...entre deux bouchées et naturel que les coquenilles. Deuxième point de communication, je souhaitais aussi vous rappeler que les conseillers ont reçu, et je m'en excuse pour ce que vous n'avez pas été informés suffisamment à l'avance, ont reçu le calendrier de nos prochains conseils communaux jusqu'à la fin du mois. En tout cas, jusqu'au mois, décembre 2019. Par ailleurs, vous aurez remarqué que nous commençons à 20h. On peut tenir compte aussi des vies privées que vous avez, j'imagine, chacun, et que vous tentez sans doute de concilier avec votre activité mandataire. C'est en tout cas une motivation qui m'a été rapportée par un certain nombre d'entre vous, donc merci de noter qu'à l'avenir, ce sera à 20h. Et enfin, troisième point de communication, je souhaiterais que nous puissions, en commission, travailler sur la question du règlement dans l'intérieur, avec pour objectif une proposition soumise au Conseil du mois de mars, et donc sans doute deux réunions à prévoir dans le courant du mois de février, et deux réunions en commission. Voilà pour ce qui est des communications. Avant de céder la parole au secrétaire de la lecture, je propose, je vous le dis, si je vous le dis, je vous allumez. OK ? Ce sera M. Jean-Paul qui sera le premier à s'exprimer. Madame la conseillère, vous allez la voir. Merci M. le Président. Eh bien, je vous remercie pour l'effort qui est fait de nous transmettre un calendrier à long terme, parce que je pense que ça permet à chacun de s'organiser, et j'imagine qu'il sera bientôt sur le site de la commune, ce qui permet aux citoyens de savoir à l'avance. Je pense aussi qu'en tant que politique, vous devez être soucieux, que toutes les personnes puissent participer au mieux, et c'est clair que les parents de jeunes enfants ont aussi participent plus facilement aux activités quand elles sont après 20h, leur 18-20h est dans une heure particulièrement intense dans les familles, surtout avec jeunes enfants. Troisième aspect, par rapport à l'organisation de l'ordre du jour, en troisième point, il y a un débat très important, qui est le débat sur la note de politique générale, donc un texte qui vise à expliquer tout ce que la majorité espère faire dans les six prochaines années. Comme vous le savez, pour qu'on puisse tenir des débats constructifs au niveau du Conseil communal, il y a un règlement, et ce règlement prévoit que tous les documents relatifs au point de l'ordre du jour doivent être disponibles quand on envoie l'ordre du jour, c'est-à-dire sept jours avant. Et vous imaginez bien que pour pouvoir avoir une analyse un peu étayée, un peu discutée, un peu collective, de la note de politique générale et donc du projet, tous les six ans à venir, nous avons besoin de pouvoir disposer de cette note de politique générale un peu à l'avance. Or, elle vient seulement de nous être distribuée. Vous vous rendez bien compte, donc on ne peut pas, là maintenant, pendant que le Conseil commence à lire 26 pages, faire des réflexions intéressantes, et donc nous demandons que conformément au règlement et conformément à la volonté de tous, j'imagine, d'avoir un débat intelligent sur le sujet, eh bien le point soit reporté au Conseil du mois prochain, pour que nous puissions prendre connaissance de la note que j'imagine vous avez travaillée patiemment, etc., et qu'on puisse faire des remarques intelligentes et constructives lors du prochain Conseil. Je suis le Président, vous avez la parole. Merci. Oui, écoutez, comme une c'était, de toute façon, dans une de mes interpellations, mais je profite de l'occasion que vous avez donnée au groupe Écolo pour revenir également sur le fait que vous avez effectivement, c'est une prérogative du Collège, bien entendu, de changer le jour et l'heure de la séance publique du Conseil communal. Il me revient que mes collègues, le groupe Écolo, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a été avisé lors du dernier Conseil communal à la sortie, alors que j'étais déjà parti. Et même mon collègue du groupe Émer, certes, un seul membre, et la liste communale, certes, un seul membre, et le CDH, certes, un seul membre, mais un groupe commun. Et je tiens quand même à vous préciser, je pense que votre adresse mail, comme toute cette de tous les conseillers communaux, fonctionne. Je vous ai envoyé à peu près huit jours un mail en copie avec mes collègues de l'opposition et un monsieur le secrétaire communal, simplement pour vous demander pourquoi est-ce que le groupe de la liste communale, certes, qu'il n'y a eu que 600 élus, mais il y a quand même 600 personnes dans cette commune qui ont quand même décidé de nous faire confiance. Et le fusc pour ces 600 personnes-là, j'estime que nous avons droit de l'égard et de l'égard au chapitre, et qu'à cet effet, la liste communale, je ne sais pas d'ailleurs, mon collègue du Émer, je ne sais pas si lui a été avisé du changement des horaires et des heures, donc, bon sens ne saurait mentir, donc, je vous demanderai à l'avenir, si vous le voulez bien, et sans vous demander, comment vous prenez des décisions, de nous en avertir, et le cas échéant, évidemment, aujourd'hui, de reconnaître la liste communale au même titre que les autres groupes politiques, comme un groupe à part entière. Sauf si, effectivement, vous considérez que le type de 600 voix n'est pas suffisant pour avoir une représentativité au sein de ce Conseil. Et je tiens à vous préciser également que, je l'ai dit à mes collègues, et je vous le dis à vous aujourd'hui, c'est vrai que, lors de l'avant-dernier Conseil, toute opposition vous a plébiscité comme président de ce Conseil. C'était un message très fort qu'on a voulu faire passer, non seulement à vous, c'est vrai que vous avez, à ce moment-là, levé les bras en vainqueur. Oui, c'était une victoire certainement pour vous, mais nous pensions, et je pensais, moi, qu'effectivement, les mauvaises habitudes de la législature passée ne se présenteraient pas. J'ose croire que ce petit couac est, effectivement, une erreur, je dirais, de jeunesse en tant que président, même si je sais que vous avez le même âge que moi, donc vous êtes encore très jeune. Par contre, en ce qui concerne, pour revenir sur le deuxième point, la note de politique générale, je n'ai pas entendu tout ce qu'a dit ma collègue du groupe Écolo, mais très clairement, aujourd'hui, on a quand même une note de politique générale qui, pour moi, s'assimile au programme électoral de la liste du Bourgogne-Est, puisque je pense que ce qui a été dit dans les rues pendant la campagne doit se retrouver ici, certainement, d'une autre manière, peut-être un peu plus édulcorée. Ceci étant, c'est quand même assez imposant, et je pense qu'aujourd'hui, vous allez effectivement nous présenter, présenter à l'opinion publique, ici, votre programme de note de politique générale, qui, je n'en doute pas un seul instant, doit être très alléchant. Mais, moi, évidemment, je n'en ai pas honte, je n'ai pas fait de très grandes études, en tous les cas pas d'études universitaires, et je n'ai pas cette capacité d'assimiler en une demi-heure ou en 20 minutes tout ce programme-là. Et donc, j'aurais préféré, comme l'a dit la collègue, chez Écolo, effectivement, que nous puissions l'obtenir dans un délai raisonnable. Or, je pense que recevoir ce programme de note de politique générale aujourd'hui est, selon moi, irraisonnable. Et voilà, je ne sais pas si vous comptez réellement, aujourd'hui, le présenter, mais je ne sais toujours pas ce qu'a dit ma collègue, mais en tous les cas, moi, aujourd'hui, je ne me sentirais pas capable, en tous les cas, de répondre. Et donc, quand vous le présenterez, moi, je le sortirai. Monsieur Kler, vous voulez dire quelque chose ? Excusez-moi, monsieur Balzard, mais il y a un président de séance, et c'est lui qui attribue la parole sur base des deux membres qui lui sont faites. Je voulais savoir si c'était comment, monsieur le président. Je crois que j'ai mis le point sur le livre. Monsieur Kler, j'ai vu un petit doigt sur le livre. Oui, je suis arrivé en retard, toutes mes excuses, donc je ne sais pas où on en est dans le jour. Mais j'ai cru comprendre qu'on parlait du point 3, la note de la politique générale. C'est un moment très important dans une législature. C'est le programme pour les six ans à venir. C'est ce que la majorité va proposer, va proposer aux citoyens, aux habitants. C'est quelque chose d'important. C'est, je dirais, le moment fondateur de ces six ans. Nous souhaiterions quand même avoir le temps d'analyser cette note et peut-être pouvoir en discuter la fois prochaine. Alors, est-ce qu'il y aura une présentation cette fois-ci et puis les débats la semaine prochaine ? Mais je ne sais pas si je suis plus intelligent que monsieur Bazin, mais en tout cas, moi non plus, je n'arrive pas même en disant en diagonale à comprendre la substantifique moelle de ce programme très fourni, qui est sûrement très intéressant, mais ce serait quand même intéressant qu'on puisse débattre de tous ces projets que vous allez mener dans les six ans à venir. Je suis un peu surpris de découvrir ça maintenant sur mon banc, cette note d'autodévisoire. Donc j'imagine que vous allez trouver une manière de laisser l'opposition et même les conseillers de la majorité prendre connaissance des documents, y réfléchir et vous soumettre leurs remarques et leurs suggestions. Merci. Merci pour vos interventions. La parole est pour vos maîtres. Merci, monsieur le Président. Je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que ça se passe ainsi. Ça se passe ainsi dans les parlements, dans les conseils communaux. C'est toujours intéressant. Ici, ça s'est toujours passé ainsi depuis que je suis conseiller communal ou les chemins d'autodé-bournest. Mais évidemment, c'est toujours intéressant de venir expliquer que nous souhaiterions cacher quelque chose de la déclaration politique générale. Si vous souhaitez intervenir, vous avez six ans. Pendant six ans, vous allez pouvoir poser des questions comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de vote à l'issue de la présentation de la déclaration politique générale. Je rappelle que la déclaration de politique générale n'est pas une obligation. C'est un engagement sur les grandes orientations qui va être proposée. Et puis, il y aura des mesures concrètes qui vont être traduites dans des budgets et qui se feront au cours de ces six prochaines années. Libre à vous, soit aujourd'hui, de réagir, soit de vous réserver un temps de parole pour la fois d'après. Mais la majorité, M. le Président, souhaite évidemment présenter, comme c'est la tradition, la politique de mandature. Je laisse évidemment l'opposition libre de faire ce qu'elle souhaite. Merci. Nous passons à la lecture du PV, si vous le voulez bien. Excusez-moi, mais je me dois de réagir. Je tiens quand même à préciser une chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, certes, vous nous avez présenté, vous nous avez donné aujourd'hui ce programme de notes de politique générale. Je tiens à préciser, même si c'est une obligation, quand les conseillers communaux ont des interpellations à faire. Nous avons une deadline à vous donner pour justement permettre, afin que les études soient respectées et afin de permettre aux échevins concernés et en la tutelle des interpellations de pouvoir préparer leurs réponses. Je trouve que cet acte est un acte démocratique, certes obligatoire, prévu par le Nouvelle-Bois Communale et par le règlement, mais c'est un acte qui, effectivement, permet, effectivement, que le jour du Conseil communal, les principaux intéressés mis en exergue puissent effectivement justifier d'une réponse circonstancie. Aujourd'hui, vous nous démontrez publiquement qu'en fait, on est bien d'accord. Le Vox Populi a parlé, vous a donné une légitimité encore bien plus confortable qu'en 2012. Mais qu'à ce titre, vous devez, malgré tout, si ce n'est pas une obligation légale, comme vous le prétendez, au moins avoir un gentleman agreement, avoir un certain fair-play, comme au football. Et je sais que M. Le Bourg-de-Messe est un férus de football. Et je pense qu'ici, en nous imposant ce programme de note de politique générale, en nous ne permettant pas de l'étudier, de le regarder, non pas parce que nous sommes suspicieux, au contraire, nous aimerions nous pouvoir lire à notre aise ce qui aurait dû se passer tout ce programme. Et peut-être, et je connais certains de mes collègues, qui auraient pu, et qui pourront, je pourrais probablement le faire aussi, vous féliciter de vos bonnes intentions. Moi, aujourd'hui, en nous imposant seule note de programme de politique générale, en nous disant, voilà, prenez-le comme tel, et si ça ne vous plaît pas, vous pourrez toujours, au prochain Conseil Communal, mettre vos observations, et de toute façon, vous aurez six ans pour effectivement en discuter. Je trouve que c'est déjà un très, très mauvais signal que vous envoyez non seulement à l'opposition, mais c'est un très mauvais signal que vous envoyez à la population qui, effectivement, vous a publicité. Je ne pense pas que la population de l'Oise vous a plébiscité pour aujourd'hui, non pas nous cacher des informations, mais nous a posé votre manière et votre vision de vouloir nous présenter et imposer le mode de fonctionnement de ce Conseil Communal. Je prends acte que que M. Le Bourgogne-Mes nous a dit qu'effectivement, il n'y a aucune obligation légale et que donc, dès lors, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Moi, très clairement, aujourd'hui, je taxe, M. le Président, la décision de ce collège de nous imposer ce programme de politique générale sans nous laisser le temps de le lire à notre aise et de pouvoir, effectivement, préparer, comment dirais-je, nos observations et probablement même, effectivement, nos félicitations. Mais bon, voilà, ça, c'est mon point de vue, mais je trouve quand même sincèrement que c'est tout à fait regrettable et je pense que, si je me souviens bien, vous vous présentiez en tant que Président de ce Conseil Communal comme étant, effectivement, une nouvelle manière de fonctionner et un Président d'ouverture. Aujourd'hui, vous venez déjà de fermer une porte. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autre. Voilà. Merci, M. Berzer. Maintenant, la parole est à la parole. Merci, M. le Président. Donc, c'est un moment important, la note de politique générale, évidemment, et comme ont dit les collègues, c'est important aussi que tout le monde puisse prendre part à ce débat parce que c'est un débat qui concerne le futur de tous les concitoyens pour les six prochaines années. Donc, c'est un moment important. Quand on dit que tout le monde puisse prendre part au débat, ça veut dire que l'opposition puisse y prendre part aussi. Pas à brûler le court point en réagissant sur les quelques petits mots qui vont être dits de cette note de politique générale qui fait comme 26 pages, mais en pouvant l'étudier, en pouvant poser des questions et en pouvant, évidemment, en débattre de manière tout à fait sereine et en ayant connaissance. C'est une question importante au niveau politique, mais c'est aussi la loi. Si vous relisez l'article 87 de la loi communale et si vous relisez notre propre règlement d'ordre intérieur d'article 14, il est bien indiqué que pour tout point inscrit à l'ordre du jour, tous les documents relatifs doivent être mis à disposition du collègue dès l'envoi de la convocation. Donc si on commence déjà pour le premier conseil communal de l'année 2019, une ère nouvelle avec un nouveau collège, en tout cas pour la moitié, à violer la loi des premiers conseils en 2019, je ne sais pas où ça nous mène pour les six prochaines années. En tout cas, c'est un très mauvais signal qui est envoyé de la part des responsables politiques de la prison. Donc ce que je vous propose, monsieur le président, pour respecter la loi, pour respecter notre règlement d'ordre intérieur, c'est simplement de reporter, de retirer ce point et de le reporter au prochain conseil communal. Je vous remercie. Merci madame. La parole est à monsieur Moussine. Oui, j'avais quelques remarques, pas immédiatement concernant ce point-là, mais d'une certaine manière, ça le rejoint. J'ai constaté que dans l'ordre du jour, ou en tout cas dans la farde qui nous est fournie, il n'y a plus les comptes rendus analytiques des conseils communaux. Or, notre règlement prévoit que deux mois après avec le conseil communal, il soit disponible dans le classeur. À l'époque de Demanet, de monsieur Demanet, ça se faisait. À l'arrivée du promesseur monsieur Kier, il a changé les règles, il ne l'a plus fait. Je pense que c'était une bonne procédure, parce que ça permettait d'abord le compte rendu analytique, et puis ensuite, deux semaines après, on avait 15 jours, à partir de ce moment-là, pour envoyer nos remarques. Or, aujourd'hui, voilà, il n'y a plus tout ça. Et donc, je souhaiterais vraiment qu'on revienne à ça. Je constate également que sur le site Internet, les comptes rendus analytiques étaient mis. J'ai à rappeler qu'il y a une obligation légale de mettre les questions et les réponses des conseillers communaux à disposition des citoyens. Il m'avait été dit qu'étant donné qu'il y avait les comptes rendus analytiques sur le site, eh bien, ce n'était pas nécessaire de faire un onglet, je vais dire, particulier pour les questions et réponses des conseillers communaux, mais à partir du moment où depuis toute l'année 2018, il n'y a aucun compte rendu analytique disponible sur le site, ça pose un problème d'information. Et pour terminer, je pense que ces comptes rendus analytiques permettent aux citoyens d'avoir une idée des échanges qu'il y aura. Or, si aujourd'hui, on reçoit cette note de politique générale à brûle pour point, eh bien, que les échanges et les remarques que nous ferons et qui se retrouveront dans ce compte rendu analytique donneront l'impression qu'on approuve certains points qu'on est en désaccord avec l'autre part. Voilà. Et ce ne sera pas le reflet de ce que nous pensons. Donc, de mon point de vue, ne serait-ce que pour que le citoyen ait une vision claire de la position également des conseillers communaux qui composent le conseil, j'invite le bourgmestre à faire retirer, à demander au conseil qu'on retire ce point puisque c'est le conseil qui prend cette décision. Je pense que ce serait bien qu'on démarre l'année non pas simplement sur le fait de se souhaiter une bonne année, mais de faire qu'elle soit bonne, monsieur le président. Merci, monsieur. Je vais vous demander d'abord au secrétaire. On peut bien vous dire le PV si vous voulez bien. Ensuite, je laisserai le bon reste au réagir. Le procédé par le conseil commune du 16 le 17 décembre 2018. Le conseil a adopté le procédé par la séance le 10 décembre 2018. Le conseil a la déléguation relative à la transparence à l'innovation et des moyens mis à disposition du collège étudiant. Le conseil a la déléguation de pouvoir au collège de l'innovation pour choisir la procédure de passation du marché public. Le conseil a la déléguation de pouvoir au collège de l'innovation de l'innovation de pouvoir en du foe à l'innovation en de pouvoir de la Banque de l'innovation de l'innovation de l'innovation du sol que le sois Le Conseil a renouvelé et ou modifié les règlements de taxe suivant. Taxe sur la surface des bureaux. Taxe sur les secondes créditances. Taxe sur la construction, modification sur la transformation en portée au bâtisse. Taxe sur les agences de parcours sur le show. Taxe sur l'occupation du domaine public à l'occasion des marchés. Taxe sur les antennes de la pilote et votre dispositif de télécommunication. Taxe sur la mise à disposition d'appareils de télécommunications. Taxe sur les magasins de nuit. Taxe sur les dents et d'établissements assimilés. Taxe sur les cercles privés. Taxe à la propriété publique. Taxe au dépôt de matériaux et des matériels sur la voie publique. Taxe à la distribution à domiciles de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de catalogues et de jugos contenant de la publicité à caractère commercial. Taxe sur le trassement de calculs et de dispositifs assimilés. Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses. Taxe sur les fameux d'affichage et au support de publicité visibles. Taxe sur les établissements bancaires et organismes financiers. Taxe sur les appareils automatiques bancaires ou d'autres organismes financiers. Taxe sur les compagnies de télécommunications. Taxe sur les élections et réclames imposées. Taxe sur les réglements de calculs et de résistance. Taxe sur les activités télécommunications. Taxe sur les réglements et des activités annoncé. Taxe sur les asteroids. Taxe sur les activités. Taxe sur les organisations de collectives et des certes des accroches. Le Conseil a délégué au Collège pour l'administration et au pouvoir détermination du personnel enseignant. Le Raad hier lui stout en forme de tripartite aux reconscios d'uklune, de place avec le Deweight-Installings-Agence de Onderwijs-Departementen et de VZB à GSSJ pour de voortzetting par le project OpSchool et de Gemeente de School-Neuvelure au calendrier 2019. Le Conseil a conduit la Convention de Paternariat en Russes-Cart 2019. le conseil d'augmentation de l'estimation d'être de l'innovation des vestiaires et des salles de gymnastique et de l'école en tout fait en séance à l'école et en séance à l'école et en séance à l'école et en séance à l'hiver dossier du perso et le premier à toutes les égrées confondantes. Merci Monsieur le Secrétaire. Alors, on est au bon maître. Monsieur le Président, moi je vais faire une proposition, c'est évidemment de maintenir la déclaration de politique générale et de laisser l'opposition soit de réagir aujourd'hui, soit de réagir lors d'un conseil communal. Il appartient à chacun évidemment de prendre le temps, si vous souhaitez prendre le temps. Je m'étonnerai un peu de cette manœuvre parce que c'est quelque chose qui a toujours été fait comme ça. Alors, voilà, chacun est responsable de ses actes, mais je vous laisse décider si vous souhaitez, à l'issue de ma présentation, vous ne souhaitez pas réagir, prendre le temps d'examiner, d'affiner votre intervention. C'est respectable de venir dire aujourd'hui que je viens d'inventer une nouvelle règle que je viens d'inventer quelque chose. Soyez un peu de bonne foi. Soyons quand même de bonne composition. Ça s'est toujours passé ainsi. J'imagine que dans d'autres communes, ça se passe de la même manière et au Parlement aussi. Alors, j'aimerais que l'on puisse avancer, Monsieur le Président. La majorité souhaite évidemment présenter le document qui est la note d'orientation de de mon nature, qui est, je rappelle, présentée à titre d'information. À titre d'information, il n'y a pas d'autre à l'issue, c'est un débat qu'on peut avoir. Si certains souhaitent avoir le débat plus tard, ils auront la possibilité d'intervenir. Merci. Je vous propose d'avancer ainsi. J'ai une intervention là-dessus. Voilà. Je vous... Je vous remercie. Merci. Rien de nouveau. L'année, il y a six ans, en 2012, nous l'avons reçu 24 heures avant par mail et nous nous en étions pleins. En disant que déjà, les règles n'étaient pas respectées et qu'en 24 heures, c'était compliqué de faire un travail bien fait, où on concerne l'ensemble des militants et où on travaille de manière éclairée sur les sujets. Contrairement à ce que vous affirmez, dans les parlements, on fait la déclaration et puis c'est seulement le lendemain que les débats se tiennent et le surlendemain que les débats se terminent avec les dernières déclarations et le vote. Donc, on a plus de 48 heures entre le dépôt du texte et le vote. Donc, ce que vous dites est en plus faux et incorrect. Donc, soyons très clairs. Soit notre avis vous intéresse sur cette note et alors on reporte le débat dans un mois. Nous avons d'ailleurs écrit, dès qu'on s'est rendu compte que le document n'était pas disponible, on vous a mêlé en disant « Attention, il y a un problème, vous nous envoyez un ordre du jour pour lequel une note n'est pas disponible ». Ce n'est pas une surprise, on vous prend entraide, vous avez écrit il y a plus de cinq jours sur le sujet. Donc, soit notre avis vous intéresse et on reporte le débat, soit notre avis ne vous intéresse pas, vous ne souhaitez pas qu'on participe à ce débat et donc nous ne participons pas ce débat et de sortie. Merci. 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 Alors, je vous propose que la proposition, alors la souviens, c'est-à-dire que le qui puisse présenter, puisque dès lors, il n'y a de toute façon pas de votation qui est prévue aujourd'hui sur tout le monde, la présentation se fait et nous reportons l'ensemble du débat au prochain conseil. Le règlement prévoit très explicitement que tous les points qui sont mis à l'ordre du jour doivent être accompagnés des notes qui concernent ces points. Et là, on ne peut pas avoir le débat puisque la note qui concerne ce point ne nous a pas été transmise. Donc, la seule chose qu'on avait, c'est une ligne qui écrit « note de politique générale » et c'est tout, aucune note. Donc, le règlement, la loi communale prévoit que l'ensemble des notes qui concernent les notes du jour doivent être transmises. Ce n'est pas le cas sur un document très important qui est le projet de 6 ans. Nous, on n'a pas accepté notre proposition, on ne peut pas, lors d'un des premiers conseils que vous présidez, commencer à piétiner la loi communale et le règlement. Je souhaiterais donc demander un vote sur le retrait du point pour un changement de l'ordre du jour et puis on verra ce que votent les conseillers puisque c'est la décision du conseil communal. d'objection à cela. Nous avons prévu de toute façon que nous y allons pour une dernière intervention. Je ne pense pas avant le vote. La parole est à monsieur Clerc. Ensuite, nous procéderons au vote. Oui, nous avons 6 ans pour réaliser toutes ces choses, en réalité, mais aussi éventuellement avec les deux questions. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Et commencer une nouvelle législature de cette manière, alors même si c'est l'habitude, essayons de passer sur un bon pied, de travailler ensemble, c'est quand même intéressant d'avoir l'opinion de conseiller avec beaucoup d'expérience. Je ne comprends même pas, c'est du jardin d'enfants. Quand ça ne vient pas à moi, franchement, cette volonté absolue de vouloir faire des des lieux à bras de fer, ça n'a pas de sens. Merci monsieur Gers pour votre intervention. Nous passons au vote de monsieur Géritain. Monsieur Géritain. Monsieur Jambour. Non. Monsieur Vagueté. Non. Madame Namli. Non. Monsieur Skolakshi. Non. Jacques Chabak. Madame Nulga. Monsieur Smaï. Non. Monsieur Knecht. Oui. Monsieur Medoune. Non. Monsieur Ruggens. Oui. Madame Genot. Oui. Monsieur Disly. Non. Monsieur Pémal. Non. Monsieur Moussine, abstention. Monsieur Balza, abstention. Monsieur Mouradion, non. Monsieur Akiol, non. Monsieur Bégard, non. Madame Mardi, non. Monsieur Loavi, non. Monsieur Bassanbi, non. Monsieur Nobemont, oui. Monsieur Akiol, c'est Akiol, aïoga. Oui. Se mouiller. Oui, oui. Madame Mardi, oui. Monsieur Bégard, vous êtes au Bégard ? Non. Monsieur Bégard, non. Monsieur Bégard, oui. Monsieur Bégard, oui. Monsieur Bégard, oui. Merci. Sur la proposition du conseiller Boussigne de retirer le point, la votation de 9, 8, 2 abstentions et 18, non. Le point est donc maintenu. J'invite le bourg-maître à présenter son point si vous le voulez bien. Dernière intervention sur le sujet, monsieur Boussigne et monsieur Boussigne. Non, je ne vais pas utiliser la abstention. Pardon, excusez-moi. Non, je vais rester. Allez-y, monsieur Boussigne. Donc, je justifie mon abstention. Effectivement, nous vous avons souhaité retirer ce point pour permettre à chacun de prendre le temps d'étudier le document. Malheureusement, une majorité s'y est opposée. Et donc, c'est sur base de l'article 14 de notre règlement qui précise, je tiens à le rappeler peut-être à un certain nombre de nouveaux membres du conseil, que les pièces se rapportant au point sont mises à disposition sans déplacement des membres du conseil, ce dès l'envoi de l'ordre du jour. Nous avions envoyé à plusieurs un courrier immédiatement pour dire que nous souhaitions recevoir la pièce et dans le cas contraire, nous écrivons à la tutelle. C'est une chose que nous ferons et j'espère que le président, dans le futur, tiendra compte de cette jurisprudence si la tutelle nous donne raison. Merci pour votre justification et votre remarque. M. Balza, vous avez la parole. J'ai failli dire oui et je me suis abstenu parce que, quand on votait, j'ai quand même eu le temps de très rapidement lire votre point 6 de la note de politique générale. Et rien que pour ça, je serai là pour le point 6 quand M. Bourgogne se présentera sur le programme. Le point 6, c'est transparence et bonne gouvernance. Je vois que vous avez mis en gras de plus en matière d'informations ouvertes. Franchement, je ne voudrais pas être à la place de M. Bourgogne tout à l'heure parce que je pense que là, très clairement, où le collège est en train de démontrer aujourd'hui et va démontrer quand il y aura votre point 6. Et moi, je viens de dire votre point 6 parce que je veux vraiment vous regarder dans le blanc des yeux quand vous allez parler, effectivement, de la bonne gouvernance, de la transparence et de votre manière d'informer, de manière d'ouvrir vous. Je suis le président, je connais ce genre de pratique, j'ai subi pendant 6 ans. Donc, en général, avant vous, je prenais le marco. Sinon, vous savez bien que sans marco, on m'arrête pas. Mais je vais quand même m'arrêter parce que de toute façon, la soirée risque d'être... Merci, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur le président. Merci. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les conseillers communaux, dames et de maître Ratzlein. Le collège communale a l'honneur de vous présenter sa déclaration de politique générale pour la législature 2018-2020. Comme je l'avais annoncé lors de la séance d'installation de notre conseil du 1er décembre 2018, cette déclaration soutient l'ensemble des objectifs et des grandes orientations politiques que le collège entend briller durant la mandature. Avant de parcourir les objectifs stratégiques et les principales actions que le collège souhaite mener, il est important de rappeler que Saint-José est la commune de tous les superlatifs, la plus petite des communes brosséloises en superficie. Elle détient également la densité de population la plus élevée du Royaume avec environ 28 000 habitants. Les jeunes de moins de 18 ans sont surordres représentés, constituent quasi 25 % de la population. Aujourd'hui, la commune accueille jusqu'à 100 000 personnes grâce à la présence de nombreux bureaux, d'organismes publics, d'écoles et d'hôtels sur son territoire. La commune est aussi l'espace de démocratie, de citoyenneté et de participation la plus proche de ses habitants. Elle permet de mettre en œuvre des actions qui ont un impact direct et concret sur la vie quotidienne des citoyens. en apportant des réponses aux défis de l'éducation des enfants, de la jeunesse, du vieillissement de la population, de la mixité sociale et culturelle, des inégalités de l'emploi, de la formation, du logement, de la mobilité, de la sécurité. Les pouvoirs locaux sont des acteurs politiques essentiels du vivre ensemble permettant à chacun de pouvoir trouver sa place dans la société. Conscient de cette lourde responsabilité, le collège formé à l'issue des élections communales du 14 octobre 2018 s'engage à mettre au service des citoyens une administration publique qui rend compte leurs attentes quotidiennes et qui tiennent compte des spécificités locales. La participation des habitants qui connaissent mieux que quiconque le quartier dans lequel ils évoluent au quotidien sera au cœur de l'action des autorités communales. Pour soutenir davantage les deux nos doigts, pour soulager le budget des familles, augmenter le pouvoir d'achat de tous, le collège s'engage à poursuivre ses efforts, visant à actionner tous les leviers pour obtenir des budgets des autres niveaux de pouvoirs et partenaires. Le fil conducteur de la politique communale sera d'aider le citoyen en luttant contre l'augmentation du coût de l'air. La présente note de politique générale reprend les sept priorités du collège. Il vise d'une part à répondre aux défis de nos quartiers et d'autre part à améliorer la qualité de la population. La première priorité, des espaces publics agréables. L'ambition du collège est de réussir la mutation de Saint-Jeux par un développement territorial harmonisé. A l'instar des récents projets de revitalisation des quartiers, tels que la place Rogier, le jardin des familles, les splenades Madoux, le collège s'engage à poursuivre ses travaux d'aménagement du territoire visant à améliorer le cadre de vie des habitants, à respecter notre environnement, à créer des emplois pour les habitants, à stimuler l'attractivité du commerce local, à favoriser les liens sociaux et à se rapprocher l'espace public, à renforcer enfin la sécurité dans les quartiers. Le point commun, partagé par tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, est qu'ils vivent tous dans l'espace public et que par conséquent, l'espace public appartient à tous les citoyens. Le rôle du pouvoir public est de mieux informer, sensibiliser, voire éduquer au respect de cet espace public. Le collège va s'engager à valoriser, à animer les espaces publics en concertation avec les usagers et les habitants. De cette façon, le collège s'engage à placer tous les usagers et les habitants au cœur de la réflexion des projets d'aménagement du territoire et du urbanisme, car leur connaissance précise de leur quartier, leur implication et leur participation sont les conditions sine qua non de cohérence et de réussite d'un projet et d'appropriation de l'espace public. La politique du développement territorial implique également de coordonner l'ensemble des politiques publiques afin d'assurer une meilleure cohérence de l'action communale et régionale. Avec comme sous-chapitre de cet objectif, l'aménagement du territoire et des équipements collectifs bien conçus. Le collège s'engage à renforcer le service de rénovation urbaine et le service des travaux publics afin que la commune puisse mobiliser rapidement et fortement l'ensemble des financements dispensables à la rénovation des quartiers. Et aussi s'appeler prioritairement au travail d'aménagement, de réaménagement et de rénovation des voies, des trottoirs, des infrastructures et des logements. En matière d'équipements collectifs, la priorité sera accordée aux infrastructures dédiées notamment à la jeunesse et à l'enfance. C'est ainsi que l'îlot Kikudel, qui est situé autour de la place Saint-Jos, entre la place Saint-Jos, la rue des deux églises, la rue de la Pacification et la rue de l'Artichaut, sera complètement restructuré. Rappelons que ce projet, subsidié par la région et par le fédéral, vise la réalisation d'une toute nouvelle crèche de 24 places, la rénovation d'un complexe sportif francophone, cher à notre écheval de l'enseignement, de la nouvelle école, avec 300 élèves, et la rénovation de la salle Omnisport au Likudel. De plus, ce projet prévoit l'aménagement de la grande entrée rue des deux églises et des espaces en intérieur d'îlot et le réaménagement de la rue des deux églises en espaces partagés piétonnés. Au cours de l'année 2019, le Collège veillera l'ouverture de la Maison des cultures, qui sera notre véritable bôle culturel multidimensionnel de 3000 m². Situé à quelques pas de l'esplanade Madou et de la place Saint-Jos, la nouvelle structure proposera une programmation culturelle dont l'objectif principal sera l'accès à la culture pour tous. Le Collège veillera en collaboration avec la région de Bruxelles-Capitale au chantier de l'esplanade Madou pour qu'il soit terminé à l'horizon du printemps 2019. Ce projet prévoit non seulement un élargissement et un embellissement de l'esplanade, de l'esplanade qui deviendra un véritable lieu de vie et de rassemblement, mais aussi un élargissement des trottoirs avec la création d'une piste cyclable séparée et séparisée. Le Collège suivra de tout près l'aménagement de la nouvelle esplanade Saint-Lazare, dont les travaux devront débuter au premier semestre 2019. L'espace partagé qui sera créé garantira une accessibilité sécurisée pour les habitants, pour les piétons, les cyclistes, les automobiles. Les terrasses seront prévues afin de permettre aux habitants et aux promeneurs de se reposer et de se sustenter. Et puis, l'autre projet cardinal de Saint-Lazare et de la place Couger, c'est le fameux marché matinal de fruits et légumes qui sera lancé pour le plus grand plaisir de nos concitoyens. En matière d'espace public, le Collège continuera à veiller à aménager les lieux publics de manière à privilégier les déplacements sécurisés et aisés pour les usagers les plus faibles, la population vieillissante, ainsi que les familles avec plus c'estére. Pour une meilleure qualité de vie des habitants, le Collège envisagera de remplacer le remettement des voiries par un asphalte qui absorbera au mieux les bruits liés à la circulation automobile. Et puis, un autre objectif que nous lançons à notre administration pour répondre, je dirais, aux préoccupations de nos concitoyens, c'est l'entretien et la réparation rapide des déprédations dans l'espace public. Les potes les cassés devront être remplacées dans l'eau. Évidemment, on ne pourra pas remplacer la nuit, les fonctionnaires devront dormir, mais dès que nous avons l'information, ils devront être remplacés. Autre ambition du Collège sera de réaliser ses propres dodales pour ralentir la vitesse dans les rues de la commune et les rues plus sûres, mieux maîtriser la vitesse des automobiles. En collaboration avec Vivacoa, nous poursuivrons à l'assemblement la rénovation des égouts centenaires. L'embellissement, comme je le disais, la réappropriation de l'espace public est une priorité. Les espaces publics doivent permettre au plus grand nombre de s'y promener, d'y jouer, de s'y détendre, d'y manger, de s'y rencontrer, d'y échanger. Pour se réapproprier ces espaces, il est nécessaire que le milieu soit d'une part sécurisé, confortable et correctement aménagé pour permettre le développement d'activités locales diverses et variées. La présence de nombreux usagers et la multitude d'usages des espaces publics permettront de témoigner d'une vie locale dynamique et d'une certaine convivialité. Le Collège entend encourager, par la réussite de nombreuses initiatives prises sous l'ancienne législature, l'ouverture de terrasses pour l'horeca, les terrasses d'été, la diffusion des matchs de Coupe du Mans d'Europe sur la place Saint-Jean-Saint-Claire. Le Collège multipliera les initiatives pour un meilleur cadre de vie agréable, des espaces de rencontre sympathiques et une image égayée de la commune. L'octroi de primes à l'embolissement cher à notre échelage des commerces pour les deux ventures commerciables sera poursuivi et ventassé. Le fleurissement des rues et des façades, ainsi que d'autres projets tels que le jardin des dénisses de la maison de repos de Sylvie Mouzeau, le nouveau jardin des familles sera inauguré au printemps 2019 où les groupes postes au quartier ont démontré que fleurir, jardiner ou créer un voutage collectif en toute simplicité renforce le vivre ensemble et la sécurité, la sérénité et contribue à la biodiversité. Le Collège veut ainsi mobiliser l'ensemble des habitants disposant d'un jardin en bord de rue afin de les encourager à fleurir, voire refleurir et à bien entretenir cet espace par la mise à disposition d'arbustes, de blancs et de fleurs et par un accompagnement et des conseils à viser des services communaux en matière de plantation et de végétalisation. La création de jardins ou de potagers collectifs sera soutenue. En ligne de mire, nous visons le lancement d'un concours du plus beau jardin, du plus beau joli balcon ou de la plus jolie terrasse. En matière de préservation de la biodiversité et de sa promotion, de behout et de bevordering par la biodiversité, de nature et de biodiversité sont omnisibles pour le vivre, à l'ombre, à l'ombre et à l'ombre. La biodiversité est la qualité de la biodiversité de la biodiversité. La biodiversité est toujours à l'ombre. S'est-à-ombre, notre culturel d'orgue perhaps qui a parfois le, à l'ombre, les deux «n'ont-людées et la nature des légères de l'amboucle de l'amboucle de l'establishment à l'amboucle de l'amboucle et de plusieurs types de récréter. La agence du climat problème demande un délai d'un de des pays avec un délai de l'Union de l'Union de l'Union de climat de l'Union de l'Union de l'Union Vous l'averez compris, le plan climat visera à diminuer l'empreinte écologique de l'administration communale, des entreprises, mais également des habitants sur le territoire. Le Collège prévoit des investissements visant à diminuer encore la consommation énergétique des bâtiments. Nous avions fait déjà un grand effort en réduisant de 500 000 euros le procès de consommation dans les bâtiments communaux. Complémentairement à ce plan climat, le Collège lancera avec notre échelon de la propreté un plan zéro déjeuner à l'horizon 2025. Il concernera les administrations communes, les crèches, les écoles, mais aussi les habitants et les entreprises. Chacun devra prendre sa part de responsabilité. Il est important de protéger la biodiversité afin d'améliorer notre cadre de vie et de nous adapter aux changements climatiques et de restaurer la nature dans toutes ses composantes. Il est primordial de mobiliser tous les acteurs en faveur de la préservation et la promotion de la biodiversité dès le plus jeune âge. Le Collège s'engage à activer tous les létois pour conscientiser nos citoyens et les faire agir à l'économie. Afin de sauvegarder un grand nombre d'espèces animales et végétales, le Collège œuvrera à la présence de la nature sur le territoire communal, en particulier dans les quartiers et les moins bien servis actuellement. Nous pensons aussi à installer des ruches d'abeilles dans les propriétés communales, aussi bien aussi dans les écoles. Nous réfléchissons à la création ou à la subsidiation d'une miellerie collective dont l'objectif sera de montrer la place importante que tient l'abeille dans notre environnement et l'équilibre qu'elle apporte à notre biodiversité. Cette miellerie mettra à disposition des apiculteurs amateurs une chaîne d'extraction, une salle de conditionnement ainsi qu'un espace pédagogique où il sera possible de s'informer, de consommer des produits à base de miel. Tous les intérieurs d'îleux hébergent un grand nombre d'espèces animales et végétales en danger. Le Collège s'ensibilisera donc les habitants, les propriétaires à l'adoption de l'utilisation de pesticides. Le Collège s'engage aussi à éviter les atteintes à la biodiversité dans les projets d'aménagement public et privé, à défaut de les réduire en privilégiant des alternatives que l'installation de production d'énergie renouvelable, la végétalisation des toitures ou la végétalisation du murier urbain. C'est ainsi que nous avons pris un engagement aussi fait de végétaliser toutes les cordes et toutes les courbes d'école qui sont actuellement malheureusement en piède ou en bête. Les aménagements aussi adaptés seront prévus pour les grilles d'arbres, pour protéger les arbres. Et d'autres remettements participeront à l'esthétisme des trottoirs ou des places publiques et faciliteront le cheminement des piétons, des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite en élargissant l'espace pratical. Afin de contribuer au maillage écologique de le quartier, le mobilier urbain sera conçu comme support pour des plantes vintantes. On veillera aussi à avoir un nombre de nichoirs dans les jardins et les bâtiments publics, pour sensibiliser l'ensemble des citoyens afin de permettre la sauveillette des moineaux et des mésanges, notamment en éliminant les lieux de nidification et en mettant à disposition des habitants des nichoirs à vapeau. Le collège poursuivra également la campagne de florissement des façades et mettra à disposition des habitants toutes les informations utiles. Pour bien entretenir leur plantation, une attention particulière sera portée à la compréhension et à l'adhésion de tous, à la nécessité de s'impliquer pour améliorer notre cadre de vie. Le collège incitera ainsi la création de potagers dans les écoles. Nous prévoyons également l'acquisition de nouveaux véhicules électriques pour supprimer la pollution du collège de particules fines. Autre sujet important de ce chapitre, c'est la propreté qui est la paire de tous. Vous savez que nous avons un bilan à ce niveau qui est reconnu de plus en plus, bien au-delà des frontières de la commune. La qualité de l'environnement dans lequel vivent les citoyens est l'élément essentiel pour garantir une vie digne et pannexante. Un espace public propre est donc un facteur important du bien-être pour tous. Les efforts consentis en matière d'acquisition de véhicules dédiés à la propreté, de renforcement des équipes de nettoyage, des agents constatateurs qui nous montrent la main de propreté seront maintenus par le développement d'un plan propreté 2018-2024 ambitieux pour assurer la propreté. Le soutien de tous les citoyens est indispensable pour mener une politique efficace en matière de propreté. Toutefois, la commune doit tenir un rôle exemplaire pour sensibiliser, nettoyer et sanctionner celles et ceux qui dégradent les milieux publics. Le collège poursuivre les campagnes de communication et d'information auprès des nouveaux habitants de la commune, mais également les plus anciens, afin que l'adoption de comportements responsables deviennent le réflexe de tous. La sensibilisation aux enjeux de propreté doit se faire principalement par l'adhésion volontaire à des projets, à des objectifs qui permettent à tous d'apprendre et d'agir ensemble pour maintenir la propreté de l'espace public. Ces actions de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes seront intensifiées dans nos écoles par la réalisation d'ateliers pratiques sur le tri des déchets, la réparation et le recyclage d'objets. Le collège renforcera l'organisation de campagnes « Journées-Propreté » qui mobilisent l'ensemble de la population, les agents communaux et les partenaires. Lors de ces journées, et c'est une innovation, des actions ponctuelles et conjointes seront réalisées dans une rue déterminée. Une rue sera déterminée par l'administration. En fonction des besoins et des attentes des habitants, et en tenant compte des endroits les plus dégradés, la rue sera totalement fermée. A la circulation, les habitants pourront sortir dans les conteneurs mis à leur disposition, l'ensemble de leurs encombrements. Les façades seront nettoyées des taques et elles seront en sifflerie. Donc ce seront des opérations globales de nettoyage, sorties des encombrements, nettoyage des taques, mais aussi fleurissement de ce quartier, donc embellissement des quartiers et des nettoyages. Le collège lancera aussi un nouveau plan, très ambitieux, des nettoyages en profondeur de la rue, ainsi que le débouchage des abonneurs. Le collège proposera, et c'est aussi une innovation de ce nouveau collège, un service gratuit de nettoyage des corniches à l'aide de la nouvelle lacelle marquise par la commune. On sait que les corniches qui sont bouchées provoquent parfois des problèmes d'humidité et des problèmes avec les voisins. La commune aura pour ambition de porter un service de nettoyage gratuit de leurs corniches à l'aide de la nouvelle lacelle acquise par la commune. Le collège étudiera la mise en œuvre d'un numéro vert spécifique pour permettre aux habitants de s'informer sur la collecte des encombrements, de recyclage ainsi que pour signaler les dépôts sauvages. Ce numéro unique permettra une plus grande centralisation des plaines et assurer un sujet plus rapidement des habitants. Le collège optimisera les infrastructures destinées à la propreté en regroupant en un seul endroit si possible et puis l'arrêt enterrer les autres collectes comme les huiles usagées, les déchets ménagers, les cartons ou les PMC afin de limiter leur emprise sur la poirie, empêcher la pose de déchets clandestins aux abords de ces lieux. Nous avons là un projet évidemment exemplaire, c'est les conteneurs enterrés aux abords de la chaussée de Louvain qui sera finalisé et permettra de sensibiliser davantage les commerçants à la propreté en regroupant. Au cours de la législature précédente, la commune a augmenté le nombre de corbeilles de 200 à 360, soit une corbeille quasi tous les 15 mètres. Au cours de cette législature, nous avons pour ambition d'aller encore plus loin, d'installer de nouvelles corbeilles dans des endroits encore moins décevés et de veiller à ce que ces corbeilles soient vidées quotidiennement, en ce compris dans les parcs. Vous savez que nous vidons aussi et nous sommes l'une des rares de communes à le faire deux fois par jour, vidangeage des corbeilles deux fois par jour. Le collège s'engage également à remplacer sur l'ensemble du territoire toutes les anciennes corbeilles par des corbeilles plus, je dirais, fonctionnelles, là où évidemment nous dénaturons pas le patrimoine. Le collège veillera à l'installation de toilettes publiques, c'était aussi une demande de nos concitoyens sur son territoire, devant son quartier d'or, avec les priorités qui avaient été précisées sur la place Sainte-Lazare, quartier de la place Roger, et une autre sur la place Sainte-Losse. Parallèlement à ces nouvelles mesures, le collège lutera contre les inséminités, qui gâchent la vie quotidienne des habitants de la commune. A cet égard, le collège veillera à améliorer la prévention. Ils envisagera également le recours à des caméras mobiles, de surveillance, pour prendre en flagrant délit les responsables des nuisances. La priorité sera de lutter contre les inséminités et les dépôts clandestins qui ternissent l'image de la commune, alors que celles-ci consacrent de nombreux efforts et des budgets colossaux pour améliorer la propriété. Une liste de lieux des moments qui nécessitent une action prioritaire sera établie. L'acquisition de balayeuses mécaniques pour nos ouvriers sera poursuivie et renforcée. Afin de lutter encore mieux contre les inséminités et à la demande de notre département, une réforme de règlement en taxe sera initiée et présentée au cours de l'année 2019 par notre échangé. La commune de Saint-Jos souhaiterait renforcer sa politique en pavers du bien-être animal. Elle se dote des leviers pour une meilleure gestion des animaux sur son territoire. Je salue le travail qui a été fait par notre écheville, Madame Lémi, et qui a été reconnu dans l'opinion publique. Ce que le Collège propose aux écoles de mettre en place des moments de sensibilisation à l'interdépendance des êtres vivants, de poursuivre les campagnes de communication et d'information auprès des habitants à propos de la stérilisation et le buçage des chats domestiques, de continuer encore la prolongation de la prime pour la stérilisation des chats domestiques et ceux avec le soutien de la région de Bruxelles-en-Bruns. Nous étudierons également les possibilités d'augmenter les espaces de vie pour les chiens et l'aménagement des canicites en veillant à la présence des sachets de ramassage. Le Collège proposera en suce de la création du registre des animaux, une charte communale de bien-être animal élaboré, aussi une brochure de sensibilisation. Et puis, Mesdames, Messieurs les conseillers, je l'arrive à une des premières priorités du Collège des Bourgmestres-et-Chefins de la majorité. C'est évidemment la prévention et la sécurité qui restent, je dirais, une grande préoccupation de nos concitoyens. Il s'agira pour nous de garantir à tous les citoyens le droit à la sécurité, ainsi que de veiller au bien-être de chacun, au respect de l'intérêt général en toute la perséadictée. La mission de la zone de police Bruxelles-en-Bruns, en plus de celle visant à garantir la sécurité et le maintien de l'ordre, est aussi de renforcer la cohésion sociale. Ce dernier objectif est également poursuivi par le service communal, évidemment, de la prévention. Pour atteindre ses objectifs, il convient de disposer d'une police à l'écoute et proche du citoyen. C'est le moment où je dois voir un peu d'eau, je pense. Monsieur le Président, tout va bien, on est dans les délais. J'espère ne pas être trop long, mais il est important pour les membres du Conseil d'avoir évidemment toutes les informations aujourd'hui dans le cadre de la présentation de cette déclaration politique, je l'aime. La commune demandera aussi au collège de police de renforcer la présence policière en rue, que ce soit à pied ou en vélo. Nous demanderons évidemment, dans le cadre de la réactualisation du plan zonal de sécurité, à ce que ce plan puisse être revu au cours de cette législature, afin de permettre au mieux de cibler les réalités de chaque quartier. J'ai d'ailleurs déjà demandé au chef de zone de venir au mois de février pour présenter le fonctionnement de la zone de police, puisque nous avons un tiers des élus locaux, Monsieur le Président, qui ont été renouvelés, je pense qu'en début de législature, même si le débat de la sécurité a lieu au collège de police, c'est toujours bien à titre d'information d'avoir un éclairage. Les priorités pour la commune, ou dans le cadre de la politique zonale de sécurité, qui devra être réactualisée, sera d'améliorer le temps d'infantivation des patrouilles, d'augmenter la présence physique des policiers en rue auprès de nos concitoyens par un accroissement du nombre de patrouilles pédestres ou à vélo, de renforcer la lutte contre l'éligence liée à la prostitution, en collaboration avec le parquet, la brigade des moeurs, l'ensemble des services pour agir contre la traite des êtres humains, de renforcer les dispositifs de lutte contre les violences, de lutter contre les cambriolages dans les habitations, de faire de la lutte contre les violences intrafamiliales, une priorité en collaboration avec tous les intervenants judiciaires, sociaux et médicaux, d'intensifier les brigades mixtes police communes en matière de propreté pour lutter contre les violents délits, de poursuivre le recrutement dans les quartiers de nos policiers, c'est important que la police ressemble davantage à nos quartiers, c'est déjà le cas, on peut aller me semble-t-il encore plus loin, de travailler à l'engagement de civils dédiés à certaines tâches administratives pour soulager nos policiers, pour les libérer pour qu'ils puissent aller sur le terrain, d'analyser tous les aménagements physiques permettant d'améliorer l'accueil des citoyens dans nos commissariats, on sait que c'est une de nos préoccupations pour les habitants et pour l'administration, là il y a encore un travail à faire, de systématiser les comptes rendus intégraux du conseil de police et de les publier sur le site internet de la zone de police. Parallèlement à ça, mesdames, messieurs, les conseillers, la prévention sera essentielle pour éviter que des infractions soient commises. Elle devra se construire au départ d'une présence policière marquée en vue, qui rassume et qui importe la population, mais aussi par des rencontres, des échanges réguliers entre policiers habitants, policiers et jeunes, policiers économiques. Elle reposera également sur une politique de cohésion sociale, de médiation, d'activités éducatives, sportives, socioculturelles dans nos quartiers, en étoile de collaboration avec notre service de prévention. Le Collège veillera à développer un service d'accueil policier en ligne via les réseaux sociaux. Cet accueil aura permission d'établir un dialogue direct entre le policier et les citoyens désirés d'obtenir des informations. Mais il devra également permettre une réorientation directe et efficace des personnes vers le département de police le plus approprié, selon la problématique où, le cas échéant, verrait un autre service public. Le Collège réactualisera et renforcera le parc de caméras intelligentes, en procédant notamment à l'acquisition de 40 nouvelles caméras supplémentaires sur le territoire de la commune. Ces caméras permettront de mieux suivre les auteurs de délits en direct, mais également de procéder à des enregistrements de qualité pour les enquêtes judiciaires. Vous savez qu'actuellement, nous disposons de 45 caméras intelligentes sur le territoire communal. Sur le territoire communal, nous avons 120 rues. Avec ces 40 nouvelles caméras, nous allons avoir près de deux tiers des rues qui vont avoir des caméras. La commune de Saint-Jos sera probablement l'une des communes les plus intelligentes en matière de police, grâce aux caméras intelligentes. Nous allons pouvoir traiter mieux les auteurs de délits, mieux faire des enregistrements de qualité pour permettre au pouvoir judiciaire de mener à bien ces actions. Le Collège sera aussi attentif au bon fonctionnement et à l'augmentation des points d'éclairage public par l'élaboration d'un nouveau plan d'éclairage public. C'est évident. J'oubliais de dire pour les caméras intelligentes, nous viserons évidemment à installer ces nouvelles caméras dans tous les lieux qui ont été réfecturés par notre administration à l'occasion des rencontres citoyennes. Parce que la déclaration politique générale que je vous présente aujourd'hui, il y a aussi le fruit du travail qui a été fait par l'administration avec les habitants. Je pense notamment au coin de la rue Idéquerque et de la rue Fervis. Il est évident que ce coin de rue sera priorisé. L'élaboration d'un nouveau plan d'éclairage public, bien éclairé la nuit, sans espace obscur, c'est aussi évidemment contribuer au sentiment de sécurité pour nos concitoyens. Et puis, pour les habitants de la commune, il faudra évidemment veiller en matière de mobilité et de sécurité pour le concitoyen. On sait qu'à Saint-Jos, les habitants vivent une forme d'enclasse de l'ombre de par la configuration spéciale de son territoire. Face à la nécessité d'effectuer des déplacements, y compris en voiture, il est primordial de permettre aux habitants de pouvoir entrer et sortir de leur quartier sans devoir faire des boucles. Le collège aura pour ambition d'assurer le droit à la mobilité et de permettre à chaque citoyen de pouvoir sortir de son quartier aisément et de s'intégrer pleinement à la société. La commune devra garantir la mobilité pour tous de manière équitable. Pour ce faire, le collège envisage une approche globale tenant compte de la diversité des utilisateurs et des usages de la mobilité. Ainsi, il sera proposé d'intégrer systématiquement les enjeux de mobilité dans l'organisation de l'espace public en vue d'encourager les alternatives à la voiture et donc proposé de partager l'espace entre divers usagers. Une attention sera portée évidemment pour les usagers les plus faibles, les piétons, mais aussi les cyclistes, les personnes à mobilité réduite. Le collège restera également attentif à la nécessité d'appréhender toutes les offres de transport et de favoriser la complémentarité entre elles. Pour cela, une coordination étroite et permanente devra être assurée entre les divers opérateurs de transport et les différents niveaux de pouvoir qui doivent recouplir leurs forces. Le collège continuera à soutenir les transports publics en étroite collaboration avec la région afin d'améliorer l'accessibilité pour le plus grand nombre sur le territoire commune. De délivrer au plomb, nous développerons un plan d'action pour la mobilité partagée, de préférence alimentée en énergie renouvelable en installant des places de stationnement réservées en promouvant les morts partagées pour les déplacements du personnel de but. Nous verrons aussi avoir des bornes de rechargement électrique pour les voitures électriques sur le territoire communal, nous l'avons fait, nous continuerons évidemment dans cette direction. Afin de soutenir la marche... Attention, attention ! Pardon ? Tout va bien ? Ah, parfait ! J'ai cru qu'il y avait l'attente ! Je pourrais bien ! Afin de prévenir tout accident, et surtout de soutenir la marche de nos concitoyens, et on sait à quel point nous sommes tous les piétons, le Collège renforcera le confort et la sécurité des trottoirs en tenant compte de l'étrottesse d'un bon nombre de ceux-ci sur le territoire, l'impact des obstacles sur les territoires qui ralentissent et insécurisent les déplacements, sera fortement réduit. Nous l'avons entamé et nous devrons en valier encore plus. Le Collège s'engage à améliorer la politique de stationnement en lançant une campagne d'information destinée aux entreprises afin de leur rappeler leur responsabilité sociétale et leur demander aussi de mettre leur parquet existant à la disposition de nos concitoyens. En dehors des zones de mur. Nous poursuivons cette politique. Parallèlement, le Collège continuera sa politique de création de places de parquet. Nous l'avons faite. Nous le ferons pour les habitants dans les quartiers centraux. Je pense à tous les quartiers qui sont en dehors du quartier Rogier, Botanique, Madou, tous les quartiers centraux depuis la chaussée Louvain, place Louvain, place Louvain, Square Ammonster, Sarré du Moulin, le quartier Chaussée d'Actes, rue Méridien, mais également le quartier Nôme. La volonté est de créer des places de parking pour les habitants dans les quartiers centraux. Un règlement parking communal sera adopté et les tarifs seront unifiés. Le Collège prévoit une diversification des modes de paiement des parkings, SMS, applications mobiles, et nous étudierons l'acquisition d'un scan qui n'aura pas de contrôler et de réguler le stationnement au profit des riverains. Le Collège souhaite réguler et augmenter les emplacements de parking sécurisés aussi pour les vélos, les trottinettes et motos autant à proximité des bâtiments communaux que dans les zones commerciales. Afin de faciliter le stationnement des riverains tonneau d'oie, à proximité de leur domicile, le Collège veillera à se concerter avec les communes limitrophes comme Bruxelles-Ville et Escarbet afin de déterminer la liste des rues dans lesquelles les cartes de stationnement valables seront tolérées de part et d'autre de la frontière communale et de conclure ensemble un accord de coopération. La sécurité routière est à juste titre en tête de nos préoccupations en matière de mobilité. En effet, traiter les problèmes de vitesse excessive ou d'aménagement inadéquat de voiries peut permettre de sauver des vies. Le Collège poursuivra intensément l'aménagement rapide des voiries communales à partir d'un diagnostic de l'espace public visant à réduire la vitesse et améliorer la sécurité de tous les usagers. Afin de traiter systématiquement et rapidement les points d'art en matière de sécurité routière, le Collège renforcera les services techniques en vue d'entretenir efficacement les voiries communales. Dans le cadre des initiatives régionales des gens en cours et en collaboration avec la zone de police, le Collège lancerait une campagne d'information et de prévention suivie éventuellement de sanctions pour appuyer aux conducteurs de la limitation de vitesse, en particulier à proximité des écoles, des crèches, des autres lieux attirant un public nombreux, ainsi que l'interdiction de stationner en laissant tourner le moteur de son véhicule. En droite ligne de la décision prise sous la législature passée, nous continuerons à fermer des rues. Le matin et dorénavant aussi l'après-midi, nous avons commencé ce travail en vision avec l'école irlandophone et nous avons été les premiers à le faire en région roxelloise, rappelons-le. Durant les heures d'entrée et de sortie des cours, le Collège, qui l'a fait déjà dans une école, souhaite déjà l'étendre après les congés de BAC à d'autres établissements et nous essaierons évidemment de le généraliser autant que faire se peut. L'objectif est de sécuriser les chemins de tous les écoliers, des parents, des habitants, de garantir la qualité d'aide pour plus d'un air pur aux enfants. Le Collège réalisera aussi un cadavre d'évoirie, dont Paris ne peut accueillir des véhicules de plus de 3,5 tonnes et d'y interdire les camions, la circulation des camions. Le deuxième objectif prioritaire que nous nous fixons, c'est évidemment l'éducation de qualité pour nos jeunes. Saint-Jos, je le disais en préambule, est la commune la plus jeune du Royaume, avec un taux de natalité qui demeure le plus élevé de l'âge. L'âge moyen des Thonodois est de 33,6 ans au 1er janvier 2015 et les jeunes de moins de 18 ans sont surreprésentés. Il faudra poursuivre les investissements massifs réalisés lors de la précédente législature dans les crèches et les écoles et nous ferons de l'avenir de nos enfants une priorité absolue. Durant la législature 2010-2018, la commune de Saint-Jos a été la seule commune en région bruxelloise. Rappelons-le. Avoir doublé le nombre de places en crèche ainsi que les infrastructures dédiées à l'accueil des petits-doux. Le collège poursuivra cette politique de la petite enfance visant à améliorer la qualité de l'accueil et augmenter le nombre de places en crèche. J'ai déjà identifié avec vous un nouveau projet dans l'inlogicudel de création d'une nouvelle crèche. Et bien, nous suivons l'ouverture de places en crèche. On sait à quel point c'est important pour les parents et en particulier pour les mamans pour continuer à travailler, à se former, faire des démarches. En vue de soutenir les familles, le collège s'engage à créer une prime lors de la naissance de chaque petit enfant. Concernant l'enseignement, le collège estime que l'école primaire doit être dédiée à la maîtrise des acquis fondamentaux, lire, calculer, afin de soutenir les écoles dans cette mission essentielle. Le collège s'engage à garantir une place dans un établissement scolaire pour chaque enfant, des places avec un enseignement de qualité. Et pour atteindre cet enseignement de qualité, nous allons aussi innover. Nous allons réduire la taille des classes à 16 élèves dans chaque classe dans les établissements communaux à Saint-Gloss. Améliorer la qualité de l'enseignement, notamment par la réduction de la taille des classes, mais ça peut dire aussi qu'il va falloir poursuivre la création de nouvelles classes. Nous avons déjà un projet phare que nous avons lancé au cours de la législature régulée. Avec la communauté Wallonie-Brouxelles, nous souhaitons réaménager et étendre l'école en réflexe sur deux niveaux pour créer six nouvelles classes, un réfectoire, des salles pour le personnel, un cours de création, un potager et un préau végétalisé, bien évidemment. Les classes existantes seront, quant à elles, mises en conformité et réaménagées, notamment au niveau de l'isolation. Pour le Collège, chaque enfant doit en effet pouvoir bénéficier d'une classe dans un établissement scolaire de qualité, avec des infrastructures adaptées, situées à une distance raisonnable de son domicile. Le Collège poursuivra donc l'aménagement des abords des écoles afin de sécuriser l'arrivée des élèves et la création d'espaces de convivialité. La fermeture quotidienne des rues abritant les établissements scolaires durant les heures d'entrée et de sortie des cours sera généralisée, je le disais. Le Collège encouragera les initiatives de mobilité douce pour les déplacements du domicile vers l'école par l'installation de parking à vélo sécurisé aux abords des établissements. Le projet de réaménagement des cours de recréation avec des espaces de jeux et des jardins seront valorisés et soutenus. Et puis autre, je dirais, accent fort que nous mettrons en cours de cette législature qui nous permettra de faire le bon numérique tant attendu par, je dirais, les familles, c'est l'ambition d'initier le tout premier plan de digitalisation des écoles communales. Ce plan concernera tant les infrastructures scolaires que le contenu des cours. Cet usage du numérique deviendra un vecteur d'émancipation sociale dans l'enseignement fondamental, mais aussi dans l'enseignement secondaire. La fibre optique, le Wi-Fi, seront installés dans toutes les écoles et toutes les classes à partir du primaire seront équipées de tableaux interactifs qui encouragera les enseignants à utiliser des environnements d'apprentissage virtuels. Le collège ambitionne par ce plan de développer les compétences numériques chez les élèves, codage, programmation, ce qui les rendra attractifs sur le marché de l'emploi. Une sensibilisation des élèves à la sécurité des données et au harcèlement sur Internet sera déjà prévue dès le plus jeune âge. La digitalisation sera aussi tendue aux parents, puisqu'ils pourront suivre, via un journal de classe virtuel, leurs enfants. Le parcours scolaire de leurs enfants, les devoirs, les résultats scolaires, les comportements, les sorties. École communale primaire en rivée, construite autour de nouvelles technologies de l'information et de la communication sera soutenue. Elle construit actuellement donc ce projet numérique. Elle sera soutenue comme première école pilote. Le collège veut également renforcer la bonne maîtrise des langues nationales. On sait que c'est un enjeu essentiel. Il est essentiel dans la construction des parcours du jeune, mais également pour une meilleure intégration sociale de l'adulte. Aujourd'hui, dans la capitale de l'Union Européenne, de nombreux jeunes sortis de l'école rencontrent des difficultés à trouver un premier emploi en raison d'une méconnaissance des langues. Or, l'immersion linguistique facilite grandement l'apprentissage des langues et par voie de conséquence, l'intégration professionnelle et sociale. Fort de ce constat, nous allons porter un projet encore plus ambitieux, celui de créer un nouvel établissement scolaire qui organisera l'apprentissage par immersion du français et néerlandais après concertation avec les deux communautés. Une mission qui est donnée à Philippe Boiquetet, échevin de l'enseignement francophone, et Nidia de Slover, échevin de l'enseignement néerlandophone. Un nouvel établissement scolaire qui organisera l'apprentissage par immersion. Je voudrais poursuivre évidemment, je vois que le public est important et nombreux nous écoutent, je vois que même on nous écoute de la salle des pas perdus, du fond de la salle, je m'en réjouis. Parallèlement, Saint-Jean se positionnera parmi les communes bruxelloises, qui comptent plus de personnes de nationalité étrangère, persuadées que de bilinguisement. Et la connaissance d'autres langues internationales sont importantes, non seulement dans sa recherche d'emploi, mais également dans les rapports humains. Le collège va renforcer l'académie des langues pour les plus jeunes. Français, néerlandais évidemment, mais aussi l'anglais. Les langues, il y a beaucoup en parlant dans nos quartiers, le rumal, l'arabe, le bulgare, le russe, le chinois. Le collège favorisera, au sein des écoles, les partenariats, avec les clubs sportifs, les associations de jeunesse, les partenariats économiques, mais aussi nos aînés qui sont, nous l'oublions jamais, une force importante. Ils ont une connaissance et des compétences à partager avec nous autres. Cela va nous permettre de renforcer tantôt la pratique sportive, l'ouverture à la culture, les liens entre les générations, et surtout l'intégration de l'école dans son milieu. La gratuité de l'école et de l'accueil extrascolaire sera poursuivie. De nombreux parents, on le sait, sont en grande difficulté devant les paiements des frais liés à la scolarité de leurs enfants. Le collège s'engage à défendre une véritable politique de gratuité de l'enseignement, intégrant le matériel scolaire, les activités culturelles et sportives, les sorties scolaires, un repas chaud et équilibré le midi pour chaque enfant et l'accueil extrascolaire. Tous ces éléments participent et forment le socle d'un enseignement de qualité accessible pour tous, sans attendre la déclaration de politique générale. Soyons fiers d'avoir permis, déjà depuis le début de l'hiver, d'assurer la soupe dans toutes les écoles communales à 2850 jeunes. Et vous savez que nous avons des retours très positifs. Je l'entends avec les membres du collège, nos échemins. Des enfants qui rechignent parfois à boire de la soupe à la maison quand ils sont en classe. C'est un jeu, c'est ludique et ils apprécient de le boire. Et puis, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'occasion de découvrir la soupe. C'est une mesure essentielle. Cela a coûté 75 000 euros pour le collège. Et bien cette mesure sera pérennisée au cours de cette législature. Afin aussi de faciliter l'insertion scolaire, le collège poursuivra sa politique de gratuité des garderies dans les écoles fondamentales et de professionnalisation du secteur de l'accueil extrascolaire tant communal qu'associatif. Sous la précédente législature, pas moins de 1 700 enfants ont été accompagnés dans le cadre de l'accueil extrascolaire, dont 1 300 ont pu bénéficier du soutien scolaire. Le collège renforcera l'accessibilité de l'accueil extrascolaire afin de lutter contre le décrochage scolaire et l'échec scolaire. Conscient de l'importance des différents acteurs et lieux qui participent à l'éducation des enfants, au-delà des écoles, on pense aux associations de jeunes, les maisons de jeunes, le service de prévention, nos partenaires avec les écoles de devoir, le tutorat de l'UEP, le tutorat scola, le collège encouragera davantage de synergies entre les acteurs locaux pour permettre l'émergence de nouvelles écoles de devoir, des salles d'études, afin de renforcer l'offre en permettant une utilisation des infrastructures publiques. Ici, la volonté est d'optimiser les lieux qui existent sur le territoire communal pour créer de nouvelles places dans les écoles de devoir, dans l'existant, mais aussi pour créer de nouveaux projets. En NEMO, en partenariat avec le secteur associatif, le collège s'engage à tendre vers la création de 500 nouvelles places dans l'aide aux études, afin de renforcer le pouvoir d'achat des familles. C'est aussi là un soutien nouveau du collège vers les familles. Nous allons créer le chèque école, qui sera octroyé en faveur des enfants que nous doivent scolarisés sur le territoire de la commune. Évidemment, nous l'offrons au prorata des budgets que nous pourrons dégager. Le devenir et la formation des jeunes est une priorité, quand on connaît la part des jeunes qui composent notre société de l'audoise. La participation active des jeunes à la société en tant que citoyens responsables, actifs, critiques, solidaires doit être fortement soutenus, quel que soit leur genre, quelle que soit leur condition sociale ou leur identité culturelle. Mais pour que la jeunesse puisse permettre pleinement de prendre place dans la société, il est important qu'elle soit reconnue. Les politiques locales en faveur de la jeunesse doivent tenir compte des réalités qui accablent, stigmatisent et surtout plombent l'avenir des jeunes. Tout d'abord, l'échec et le décrochage scolaire, pour conséquence de jeter beaucoup trop souvent les jeunes dans la vie. Bon nombre d'adolescents en recherche de revalorisation et de reconquête de l'estime ce soir sont perdus à l'école. Je répète, bon nombre d'adolescents en recherche de revalorisation et de reconquête de l'estime de soi perdus à l'école. Ensuite, le fort taux de chômage décourage l'effort scolaire des autres. Selon les chiffres mis en avant par Actiris, l'agence bruxelloise pour l'emploi, le taux de chômage des jeunes reste important à Saint-Jos, même si nous avons été la commune qui a le plus diminué au cours de la dernière législature. Mais ça reste malgré tout préoccupant. Ce qui a pour conséquence que certains jeunes, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils ne peuvent pas s'insérer, quitter le domicile familial, s'engager dans une vie de cour. Puis, quand on n'a pas de travail, que l'on n'a rien à faire de sa journée, que l'on passe la quasi-totalité de son temps dans les rues, on n'a plus d'autre identité sociale possible que celle par défaut de l'âme. C'est pourquoi, mesdames, messieurs les conseillers, le Collège s'engage à concevoir un dispositif en matière de politique de la jeunesse cohérent, messieurs, qui coordonnera un ensemble d'actions éducatives et préventives, prévenantes, mais structurantes, multidisciplinaires et innovantes, dans le domaine des loisirs, de la culture, de l'expression artistique, de l'aide scolaire, de l'accompagnement vers l'envoi des rencontres intergénérationnelles. Ces actions devront s'inscrire dans la durée. Elles devront être visibles, favoriser le travail en réseau avec l'ensemble des partenaires qui agissent en faveur de la jeunesse. À Saint-Jean, je pense évidemment au département de la jeunesse, au département de la prévention, les maisons de jeunes, le clou, le capot, mais aussi la maison des enfants, le bélibélo et l'ensemble du tissu associatif. Et tout ça évidemment en étroite collaboration avec nos partenaires de l'ISP et de l'Envoi. Les moyens financiers nécessaires pour développer les actions en matière de jeunesse seront optimalisés. L'accès aux infrastructures communales sera facilité pour les associations, pour les jeunes. Le collège créera un conseil communal de la jeunesse afin d'encourager la participation des jeunes à l'élaboration d'une politique pour et avec les jeunes. Le collège favorisera les initiatives en faveur de l'autonomie des jeunes, de l'insertion sociale, de la prévention des jeunes rencontrant des difficultés. C'est tout l'enjeu du travail éducatif des animateurs de rue qui sera ainsi soutenu et revalorisé. Parallèlement, pour lutter contre l'échec et le décrochage scolaire, le collège s'engage à activer tous les leviers pour proposer des formations qualifiantes aux jeunes, ainsi que des expériences de travail valorisantes. Stage, job étudiant, le collège poursuivra la réflexion avec le lycée Kikudel, visant à promouvoir des nouvelles filières de formation d'avenir. Nous l'avons déjà fait avec Philippe Roqueté et l'ensemble du lycée et l'ensemble de la Côteuse. Nous avons créé la maintenance PC Réseau. Chaque jeune qui sorte aujourd'hui du lycée sont prioritaires sur le marché de l'emploi, puisque ce sont des formations proches de l'emploi. Ce ne sont plus des formations qui mènent au cheval, mais des formations véritablement qui mènent à l'emploi. De la même manière, nous avons identifié avec l'ensemble du secteur d'autres filières qui vont nous permettre d'atteindre les mêmes objectifs. Nous allons créer la formation de l'aide aux personnes. On sait que c'est un puissant gisement d'emploi qui existe dans le domaine. L'objectif pour nous est de permettre à une centaine de jeunes de nos quartiers d'être formés et d'être orientés dans ce secteur. Le collège développera des nouveaux partenariats pour la formation et la mise en emploi des jeunes grâce à l'ancrage local des secteurs d'entreprise. Nous pensons ici à Saint-Jos avec nos atouts économiques, à l'horeca, l'hôtellerie, le monde des finances, le monde de l'immobilier, les assurances ainsi que les institutions européennes. Nous nous engageons de mieux informer et préparer les jeunes dans leur recherche de jobs étudiants. La mission locale pour l'emploi de Saint-Jos sera notre bras armé dans bien des domaines pour atteindre ces objectifs. Elle continuera d'être un partenaire fort en aidant les jeunes dans la rédaction d'un CV attractif et complet ainsi que la rédaction d'une lettre de motivation. Les jeunes seront également aidés à être mieux munis pour se préparer dans les démarches d'embauche. Ils auront des conseils afin de connaître mieux leurs droits et leurs devoirs dans ce cadre. Le service jeunesse sera chargé de médecure PIB, un centre d'information pour les jeunes auprès du Québec. Ils pourront venir s'informer, étudier à l'étranger, pouvoir atteindre des jobs étudiants, des stages. Un centre d'information pour les jeunes sera créé à Saint-Jos. On sait qu'il y a des centres pour jeunes, pour jeunes, il y a un pour jeunes, mais malheureusement ils sont assez éloignés de nos quartiers et vous savez toute la difficulté des jeunes à aller dans des services qui ne sont pas tout près. Donc priorité à la création d'un nouveau service communal, le service d'information pour jeunes. Troisième priorité extrêmement importante, c'est le logement et l'emploi qui est au cœur de nos priorités. Le droit au logement, rappelons-le, est un droit fondamental qu'il convient de dépendre et de renforcer à tous les niveaux de pouvoir. Un logement accessible et de bonne qualité constitue le premier levier d'émancipation sociale pour nos habitants. En favorisant l'emploi durable et de qualité, ainsi que le développement d'activités économiques sur le territoire, la commune a pour objectif de réduire les inégalités, de garantir des revenus permettant de vivre dignement à des travailleurs, d'accroître le bien-être et la prospérité du plus grand nombre, de promouvoir l'égalité des chances et de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, en région bouxelloise, la forte croissance démographique et le peu de logements de qualité construits et rénovés poussent de plus en plus de familles à se loger parfois dans des logements à la limite, voire même dans des réalités d'insalubrité. La commune doit jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre d'une véritable politique du droit inconditionnel à un logement de qualité. Au travers des outils dont elle dispose, la commune peut être un véritable moteur du développement local du logement. Montrant l'exemple, donnant des impulsions en matière de rénovation en profondeur des logements et de protection des citoyens les plus vulnérables. Ici, mesdames, messieurs les conseillères communales et conseillères communaux, nous allons prendre un engagement fort en matière de logements de qualité. Nous allons, ni plus ni moins, prendre l'engagement au cours de cette législature de créer et d'identifier 10% de logements publics supplémentaires. Le collège s'engage donc à augmenter le nombre de logements de qualité à la prise disponible sur le territoire commune. A cet égard, le collège accompagnera, dans le cadre de sa politique d'urbanisme, les rénovations d'envergure. Vous savez qu'actuellement, il y a 800 logements sociaux et 300 logements communaux. Faites-le compte, c'est plus d'une centaine de logements publics que nous souhaitons créer pour mettre à la disposition de nos concitoyens et créer une dynamique avec le secteur privé. La commune de Saint-Jos entend donc augmenter son parc de logement de 10% à l'horizon 2025. Mais nous allons aussi, évidemment, veiller à ce que cet effort puisse se faire dans un quartier qui est en difficulté et qui fera l'objet d'une interpellation, notamment par monsieur le conseiller Akiob, qui est encore parmi nous. Le collège veillera à mettre en œuvre un plan d'acquisition, monsieur Akiob. J'anticipe un peu la réponse que je vais apporter à votre interpellation de 15 nouveaux biens, abritant notamment des carrés dans le quartier Nord. Donc, à chaque fois que nous allons acheter un bien ou il y a un carré, nous allons éteindre la vitrine et nous voulons faire du logement. Parallèlement à la rénovation des logements communaux qui sera poursuivie. Nous allons évidemment veiller au remplacement des chaufferies, l'installation de panneaux solaires, la sécurisation des accès d'immeubles, la remise en état économique. Cela a été reconnu dans le groupe public, ce travail, et il faudra aller plus loin. La société des habitations de marché poursuivra également la rénovation de ces logements communaux. Quant au guichet prime, qui est un service communal gratuit, le collège vous concentrera des moyens budgétés importants pour que les propriétaires vivent et à disposer des primes communales et régionales lors de la rénovation de logements. Je ne vais pas ici développer plus heureusement, puisque M. le conseiller communal, Luc Freyman, souhaitait poser une question là-dessus, mais vous ne vous êtes pas inscrit, M. Freyman. Donc, je vais alors le présenter. Est-ce qu'il s'est inscrit, M. le Président, M. Freyman, à l'heure du jour ? Je ne crois pas qu'il n'a pas fait. M. le Président, je poursuis alors, mais en question d'actualité, vous n'avez pas posé de question. Alors, ces travaux sont essentiels. Nous ne pouvons pas nous limiter, M. les conseillers communaux, à faire simplement une politique au niveau des biens publics. L'essentiel du patrimoine locatif ressort du privé. Vous savez que c'était à peine 40 000 euros qui étaient investis dans l'isolation des logements, dans la rénovation des toitures. Et puis, nous avons créé le service communal gratuit de guichet de prix. Et depuis, c'est chaque année, depuis trois ans, chaque année, plus de 500 000 euros d'investissement. Eh bien, ce que nous visons ici, ni plus ni moins, c'est d'augmenter progressivement un million de revenus dans l'agriculture, faire en sorte que plus de locataires, plus de propriétaires, plus bénéficient de ces biens. La réduction des perditions énergétiques limite indirectement aussi l'émission de gaz à effet de serre. Mais c'est surtout, évidemment, là qu'on va pouvoir lutter au mieux contre le plan climat. Vous savez, la lutte contre le plan climat se fera d'abord dans les bâtiments publics et privés. Et ici, nous allons mettre le paquet aussi dans les bâtiments privés. Et je voudrais dire en la matière que ceux qui les écoutent ce soir puissent le dire ailleurs. Nous avons des recettes qui marchent. Là, on dépensait 40 000 euros. Aujourd'hui, nous dépensons 500 000 euros. Il est possible de pouvoir permettre aux habitants, propriétaires et locataires d'atteindre les primes régionales et d'atteindre les primes communales. À cet égard, M. Efréba, nous lancerons tout prochainement une campagne pour informer les propriétaires et locataires de l'existence de notre service et aussi l'augmentation des primes. Est-ce que nous augmentons les primes ? Et c'est important qu'un maximum, évidemment, de propriétaires ne puissent être mis aux primes. Merci, Philippe. Le collège étudiera la possibilité de mettre à disposition, cela fait l'objet, M. le Président, Mesdames, Messieurs, d'une interpellation. Je ne sais pas si les interpellants sont là, donc je vais apporter la réponse ici, puisque je vois que certains sont partis, donc je vais répondre ici. Il s'agit, M. le Président, de la possibilité de mettre à disposition, via des partenaires, des logements d'urgence et de transit, qui permettront de répondre rapidement à des situations d'urgence sociale, notamment en raison des calamités et des incendies. Au vu de l'ensemble des mesures mises à disposition des propriétaires par la commune pour rélober le bien, le collège développera systématiquement une lutte contre les marchands sommets et l'incalubrité du logement. Nous allons amplifier notre action qui vise à identifier les logements à salubre et surprenés par une meilleure coordination avec le service de police, la population, l'urbanisme, le service IGN, la direction de l'urbanisme régional du logement. Nous allons veiller, à travers l'attribution de permis d'urbanisme, à éviter des trop petits logements. Les contrôles de salubrité seront renforcés afin de sanctionner les propriétaires dont les logements ne respectent pas les normes minimales en matière d'hygiène, sécurité et de pouvoir. Je le disais, à côté du logement, l'emploi et le pouvoir d'achat sont au cœur des priorités de nos concitoyens. Le collège s'engage dès lors à favoriser l'emploi durable et de qualité, ainsi que le développement d'activités économiques sur son territoire. Quand on regarde les chiffres de l'IPSA, de l'Institut bruxellois, des statistiques et d'analyse, on voit que 62% des 19 275 personnes en charge de travailler à Saint-Just sont actives sur le marché du travail. Parmi elles, deux tiers seulement sont en emploi. Un tiers sont inscrits auprès d'actéristes comme demandeurs d'emploi. L'accès à l'emploi apparaît, vous l'avez compris, comme difficile pour certains de nos concitoyens. Le taux de chômage, malgré les efforts que nous avons consentis et qui sont, je dirais, spectaculaires, puisque nous avons diminué le plus en région bruxelloise, nous devons continuer à renforcer les efforts. Le taux de chômage de Saint-Just reste, malgré tout, parmi les plus élevés de la région bruxelloise. Ce constat s'alourdit encore lorsque l'on sait qu'un grand nombre de personnes vivent dans une ferme de rélégation dans les quartiers et communent des handicaps économiques et sociaux. Nous allons élaborer un plan ambitieux de mobilisation des acteurs de l'emploi et de la formation et des employeurs situés sur les territoires communaux. Je les ai cités tout à l'heure, pardonnez-moi, je ne vais pas les reciter. Mais afin que chaque responsable public et privé fasse l'effort nécessaire pour combattre le chômage dans le quartier, le collège s'est aussi engagé à faire un effort financier pour le commerce, pour les indépendants, et pour les indépendants, les artisans, mais également les P&B. C'est ainsi que trois taxes ont été supprimées, elles seront supprimées pendant les 6 ans. La taxe sur les enseignes lumineuses, sur les étals pour les marchands de fruits et de légumes, et la taxe pour les terrasses de restaurants ou de baisseurs ou de cafés. Avec la présence d'actrices, la présence de Bruxelles Formation, du VDAV, de la Tour Astro, ainsi que de l'enseignement de promotion sociale à Bruxelles, sur l'avenue d'Astronomie, la commune est devenue en moins d'une législature une véritable cité des métiers. Elle dispose en conséquence de tous les leviers pour faciliter la mise en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs de l'eau. Le collège développera des partenariats et des échanges d'informations entre la commune et les employeurs présents sur son territoire, par notamment la publication de leurs offres d'emploi sur le site internet de la commune ou sur les vales de la commune, afin de les mettre en relation avec un maximum de demanderies. Parmi ces opérateurs, deux buildings, rappelons-le, à Brits, la Commission européenne. L'un est situé sur la place Roger, l'autre est situé à côté de nous, à Madon. Le collège s'engage à raviver l'image et à renforcer l'entrage locale de ces institutions publiques, qui mériteraient de s'ouvrir davantage sur les quartiers. Vu le nombre très faible, voire vraiment inexistant, de tonneau de loi en stage ou en contrat de travail au sein des institutions européennes, le collège prendra contact avec la Commission européenne ainsi qu'avec le commissariat à l'Europe et les organisations internationales afin qu'un partenariat puisse voir au jour le plus grand bénéfice de nos jeunes et les habitants en formation et en chaisement. Cette tâche incombera à notre échec de l'emploi et de la formation d'Obrailunga. La même démarche sera réalisée pour l'ensemble des apérateurs économiques. Je pense ici au secteur financier, de l'assurance de l'immobilier qui représente 46% des postes présents sur le territoire de la commune. 46% des postes à Saint-José, les banques, les assurances, les hôtels et les administrations publiques européennes, régionales, communales. Pour faciliter cette mise en relation, le collège organisera les grenelles de l'emploi en rassemblant autour d'un même objectif que ses partenaires. Parallèlement, le collège continuera à mener une politique volontariste de mise à l'emploi et d'insertion de demandeurs et d'emplois fragilisés en activant des aides régionales et fédérales. Permettez-moi ici de féliciter encore une fois le service communaux, les services du CPS et les présidents du CPS. En pas moins d'une législature, mesdames, messieurs les conseillers communaux, c'est pas moins de 700 de lois qui ont été mis au travail dans le cadre de l'article 60. Nous devons, nous voulons, au cours de la prochaine législature, aller plus loin. On n'a pas encore estimé le chiffre, mais je pense qu'avec le président du CPS, nous devons attaquer les 1000 articles 60 pour la prochaine législature. Vous imaginez, 1000 personnes bénéficiaires de l'aide sociale qui vont pouvoir travailler grâce à ce projet soutenu par la commune et le CPS. Le collège valorisera aussi la commune et ses habitants à travers leur savoir-faire. Nous allons favoriser l'émergence des indépendants sur le territoire en leur accordant l'aide nécessaire au développement de leurs activités, créer leur propre emploi pour leur statut d'indépendant afin d'échapper au chômage. Et ils sont porteurs également de beaucoup de choses positives dans leur quartier. Je rappelle que nous allons poursuivre et renforcer aussi le règlement de prix pour la relance de l'activité économique pour les commerçants subissant des travaux de voie, au moins depuis deux mois. Vous savez qu'on est la seule commune en région bruxelloise à donner une prime pour la relance des commerces qui subissent de plein de fois les travaux, au moins pendant deux mois, qu'ils agissent d'une voie communale et d'une voie régionale. Nous avons déjà octroyé au cours des six derniers mois de l'année 2018, 64 000 euros des commerçants, des indépendants, des artisans, qui en avaient grandement besoin, sinon c'était la clé très souvent sur le payation. Et vous avez remarqué que, contrairement à ce qui s'était passé lors d'une précédente législature, nous n'avons pas eu trop de problèmes, trop de difficultés avec les commerçants, les indépendants, qui ont bien apprécié l'accomplissement des projets de réaménagement des voies, mais aussi le soutien. Le soutien ne s'arrêtera pas. Pour le plus grand bonheur de notre échelle des commerces, qui est en contact permanent avec les petites et les moyennes entreprises et les commerçants, nous allons continuer à améliorer les devantures commerciales et par des primes, les primes qui seront accordées à nos commerçants. L'organisation de nombreuses vêtries sera renforcée et des événements nouveaux seront organisés par le Collège. L'enterrement des containers dont je parlerai tout à l'heure participera à l'attractivité économique du commerce du côté de Madou, mais également l'installation du centre culturel Madou créera de l'attractivité du commerce légal sur cette terre fortement fréquentée. En améliorant l'accessibilité des commerces et en favorisant la diversification de ceux-ci, la commune renforcera, soutiendra le commerce de proximité et la pizade. Quatrième priorité générale, c'est la culture et le sport pour tous. Vecteur de démocratie, la promotion de l'accès à la culture pour tous et la diversité culturelle sera parmi nos priorités. L'activité sportive tout au long de la vie, soutenue comme gage de bonne santé physique et mentale pour tous les tenus. La culture de proximité, c'est aussi signer pour nous l'accessibilité à tous les vecteurs de cohésion sociale. L'émancipation individuelle s'éveille notamment à travers les valeurs que transmet la culture. L'ouverture au monde, la liberté d'expression, la curiosité, l'esprit critique ou encore la tolérance. La culture est un épanouissement personnel qui favorise le tissage des liens sociaux et le développement d'une conscience individuelle et collective. La culture étant un vecteur de démocratie, la promotion de l'accès à la culture pour tous et la diversité culturelle sera une priorité des collègues. Afin de lutter, mesdames, messieurs, contre les inégalités sociales face à la culture, le collège renforcera de manière générale l'accessibilité de tous, de tous les citoyens en lieu et événements culturels situés sur son territoire. Par l'offre culturelle, par des tarifs, par des horaires d'ouverture, par l'accessibilité et des vénères, par la promotion et la diffusion d'un agenda, ce sera le défi qui devra être relevé par l'autriche ligne de la culture, madame Le Benin-Jama. La maison des cultures, qui va offrir 3000 m2 de culture, avec sa fameuse salle de spectacle de 420 places, constituera certainement comme pôle d'excellence de la politique culturelle de proximité, accessible à tous ces vecteurs de connaissances sociales, que nous défendons. Le rendez-vous qui est donné, c'est évidemment le 12 octobre 2019, 19 mois après le lancement des travaux, le 12-10, 12-10, c'est un engagement que nous avons pris, nous espérons pouvoir obtenir cet engagement. Cette maison des cultures prendra en compte toute la réalité sociologique, culturelle, qui donne à Saint-Jos sa dimension multiculturelle, à la fois riche et singulière. Elle favorisera aussi une dynamique d'échange interculturel et de rencontre culturelle avec tous les publics. Nous allons veiller à offrir un cadre qui incite les citoyens à développer, à participer à toute initiative visant à renforcer la démocratie. En ce sens, cette maison des cultures mettra en œuvre une politique de démocratie participative, qui consistera notamment à donner à tout le monde, chacun, une place, pour donner à chacun la possibilité de s'exprimer, de refléter davantage la réalité des quartiers, la famille, l'échange culturelle, tant au niveau de la programmation qu'à la part de la sélection. La maison des cultures sera un véritable outil de cohésion sociale, vous l'avez compris. Elle travaillera en priorité avec le tissu associatif et les services communaux, les bibliothèques, les académies de beaux-arts et de musées. Elle organisera des activités pour favoriser la rencontre des habitants, spectacles, théâtres, danses, expositions, ateliers créatifs, fers, groupes de parole, stages pendant les vacances. La maison des cultures soutiendra également des projets visant à la participation des habitants dans le processus de création et à promouvoir un espace à disposition des pratiques culturelles en amateurs et des cultures émergents de jour. Les futures rencontres citoyennes du quartier se feront priorité à la maison des cultures. Parallèlement, le collège poursuivra la promotion de la culture populaire et de la culture urbaine. Le Festival des Arts de la Rune sera renforcé. Il y aura des festivals de danse. Mais nous pensons aussi revenir avec la restauration du carnaval avec les géants. Voilà un projet qui est attendu par les habitants. Il a été très souvent signalé, vous le savez, lors des rencontres citoyennes. Eh bien, c'est un engagement que nous avions pris quand nous avons rencontré nos habitants. Eh bien, nous avons obtenu. Le collège entend aussi progressivement ouvrir en soirée et le week-end les bibliothèques, le musée Jardin pour faire de ces lieux de plus grands lieux de vie, pour permettre à certains de pouvoir étudier quand ils sont en session, de venir avec son ordinateur portable et d'avoir des activités, d'avoir des conférences. On s'est rendu compte que l'attractivité de nos bibliothèques ou du musée est amoindrie parce qu'elles restent dans les heures de bureau. Avec des budgets qui pourraient être dégagés progressivement avec notre chef de la culture, notre chef de développement de la culture, nous allons progressivement ouvrir ces horaires de travail. Conscient que le langage véhiculaire est important pour les réussites scolaires, l'accès à la culture, l'intégration dans la société et l'exercice de citoyenneté. Le collège poursuivra également son soutien au projet d'association culturelle qu'on rapporte de l'apprentissage de la langue française, des langues. Parmi celles-ci, la bibliothèque et les associations en alphabetisation en français, langue étrangère sont des institutions de première ligne. Nous ferons aussi le même travail du côté néerlandophone. En matière de lecture publique et d'alphabétisation, le collège soutiendra des projets diversifiés, innovants, qui favorisent le plaisir de la lecture et de l'écriture, la maîtrise de la langue française, le développement de l'imaginaire, de la créativité, le transfert du potentiel de communication. Ces projets culturels devront toucher tous les publics, créer des partenariats avec les crèches, les écoles, les maisons jeunes, les associations compétentes en alphabétisation et favoriser, comme on le disait, les échanges intergénérationnels et, in fine, le vivre ensemble. Je le disais, une activité sportive régulière contribue au développement du bien-être et au maintien d'une bonne santé. Le sport constitue également un facteur d'insertion et d'émancipation des différences. Une véritable politique sportive se doit d'encourager et de permettre une pratique sportive conforme aux besoins et aux envies de chacun. Si l'école a incontestablement un rôle essentiel à jouer pour encourager la pratique sportive et donner le goût du sport aux élèves, la commune a également des leviers importants pour favoriser l'activité sportive tout au long de la vie. Pour la première fois, la commune s'engage à mettre en place le premier plan d'investissement communal dans les infrastructures sportives qui sera porté par notre échemarie sport, M. Osconaxi. Le collège s'engage à poursuivre la rénovation, vous l'avez compris, et l'entretien des infrastructures sportives. On parlait tout à l'heure de l'idée au Kikudel avec la Salomini Sport Kikudel, il y a aussi évidemment le projet du stade. De développer des projets sportifs sous l'angle de l'égalité entre femmes et les hommes et de l'inclusion des personnes fragilisées. Nous pensons aux seniors, nous pensons aussi évidemment aux personnes handicapées. Le collège veillera à l'ouverture de la piscine communale au printemps 2019 pour tous les enfants des écoles, mais aussi évidemment pour les habitants et les usagers de notre cité. Le collège soutiendra, je dirais, le projet d'insurrection de l'école de natation, mais aussi toutes les associations qui vont lutter en faveur de la promotion de la natation. Le collège s'engage aussi à couvrir les frais d'inscription dans les clubs sportifs, mis en place sous la précédente législature, afin de permettre l'accès gratuit aux clubs sportifs. quand on a entre 4 et 18 ans, on peut obtenir 250 euros pour aller faire du rugby, pour aller faire du football, pour aller faire du taquando. Le sport qu'on peut, on a même intégré dans le sport, la natation, puisque la natation, la danse, puisque la danse peut être aussi considérée comme un sport. Nous voulons aussi développer et intensifier l'organisation des tribunaux d'histoire pour les jeunes fréquentant les écoles de Saint-Jos en partenariat avec les clubs sportifs. Plus d'écoles, plus d'enfants, plus de degrés, plus chute. Le collège entend promouvoir la pratique du vélo pour tous les enfants dès le plus jeune âge, en mettant à la disposition sur la voie publique durant le mois de mai. Nous allons identifier le mois de mai comme un mois où on va apprendre à faire du vélo pour ceux qui ne le savent pas. Pour les adultes aussi qu'ils ne le savent pas, ça peut être intéressant de le signaler. Ils pourront en toute sécurité, on fermera ces... Ils pourront apprendre à rouler en vélo avec l'aide de leurs parents, de leurs grands-parents et d'animateurs. Dans le cadre de la promotion du vélo, le collège entend mettre à disposition des habitants et des usagers à un lieu dans lequel ils pourront obtenir une assistance pour la réparation du vélo ainsi que des conseils. L'attention sera aussi portée pour le sport avec les seniors. Très important. Ces activités sportives seront menées avec les usagers des centres de jour de la Maison de la Famille et du CPS. J'étais hier encore à la réception de nos parents de la Maison de la Famille et nous avions certains membres usagers de la Maison de la Famille qui revenaient justement d'un cours de gymnastique et elles ont toutes témoigné de l'importance de continuer à faire du sport tout au long de sa vie. C'est important pour le bien-être physique mais aussi mental. Donc nous devons continuer à soutenir le CPS, la Maison de la Famille qui sont là pour puissants le vieillir à ses enfants. Le vivre ensemble et le vieillir dignement seront aussi évidemment des objectifs que le collège voudra poursuivre. L'égalité des chances visera la lutte contre toutes les formes de discrimination. L'âge, le sexe, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap ou encore l'intégration de toutes les personnes dans les domaines de la société par une meilleure mobilité, par l'aménagement du territoire, par l'éducation, par la culture, par l'emploi, en gros, par toutes les compétences de manière transversale. L'allongement de la durée de vie nécessite de repenser l'ensemble des politiques locales en matière de mobilité, de logement, de sécurité, d'aide sociale, de santé. Les aînés doivent pouvoir vivre dignement avec une pension suffisante et ça c'est le message éminemment que nous passons au fédéral. L'accès garantie à des soins de santé et des services de qualité dans un quartier paisible. Le choix de vie de la personne âgée doit être respecté. En matière d'égalité et de mixité, pour ceux de constater que la dimension du genre n'est pas suffisamment intégrée ni dans l'esprit collectif ni dans les politiques publiques, il faut pouvoir le dire. Et nous avons une spécificité. C'est prouvé par les chiffres de l'IMSA, l'Institut Brossélois des Statistiques. À Saint-Jos, en effet, l'une des rares communes de la région ont compte plus d'hommes que de femmes. Le collège conscient de l'importance des femmes dans la vie a veillé à avoir autant de femmes que d'hommes au sein du collège. Je vais vous montrer l'exemplarité à ce niveau-là. Mais il faudra être attentif dans toutes les politiques. C'est pour ça que le collège pensera à l'aménagement des espaces et des équipements publics dans une visée d'usage par les femmes. L'espace public sera ainsi rendu plus confortable et plus attractif pour les femmes. Car si l'espace convient aux femmes, il conviendra aussi à d'autres catégories. On pense aux enfants, à ce usage de personnalité réduite, mais également aux hommes. Une commune où les femmes sont respectées dans l'espace public est une commune plus agréable à vivre et une commune plus riche. Au-delà de ces aménagements matériels, il est primordial d'éduquer dès le plus jeune âge de savoir-vivre via l'égalité entre hommes et femmes. Le collège verra donc à favoriser l'accompagnement des femmes vers la formation professionnelle et l'emploi. Une des conditions pour leur permettre de se former et de travailler normalement sera de continuer à augmenter le nombre de places en crèche et les plages au vert dans les verres du pays. La commune réfléchira encore les projets sportifs sous l'angle de l'égalité entre hommes et femmes à façon plus vestiaire et sanitaire. Ça a été déjà fait. On l'aborde d'ailleurs dans un des projets qui était escaleur du jour. Nous avons fait de la mixité hommes et femmes vraiment dans tous ces projets et de l'égalité. Le collège entend aussi poursuivre la politique globale de lutte contre les violences conjugales. Les autorités communales entendent promouvoir davantage l'action de pénibilisation des noms des rues et des espaces publics. Il y avait eu un reproche qui a été fait et bien nous avons décidé aujourd'hui de le mettre dans la déclaration politique générale. La tradition chez nous c'est d'avoir des noms et des rues de bournages sur les rues et nous allons veiller à l'avenir à promouvoir davantage de noms de rues dédiées aux femmes de collège. C'est également renforcé l'autonomie pour tous en instaurant via des partenaires un service social de mobilité pour les personnes manquant d'autonomie et souhaitent sensibiliser les commerçants, les institutions et l'administration présentes sur le territoire l'accès des chiens guides dans le rétablissement. Enfin, la commune suivra la formation du personnel communal à la problématique du changement du genre ce qui facilitera les démarches de changement de genre sur les documents d'identité. En matière d'action sociale et de santé, l'accessibilité et la qualité des soins de santé pour tous en actionnant tous les leviers dont dispose la commune pour contribuer à cet objectif. Nous pensons ici à un projet phare qui a été rappelé par de nombreux êtres. C'est la création d'une nouvelle maison médicale sur le territoire. Nous allons y travailler et nous ferons tout pour la susciter. Le quartier est proche des gens. C'est l'endroit où les aînés se sentent chez eux. Un environnement qui stimule leur autonomie et dans lequel ils peuvent encore se sentir chez eux et ils peuvent se sentir utiles. Beaucoup de personnes âgées vivent dans un quartier où elles habitent depuis des années, voire pour certaines depuis leur naissance ou leur jeunesse, où elles connaissent leur revenu, les magasins, les pharmaciens, les commerçants, où elles se trouvent l'aide nécessaire pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Mais pour d'autres personnes âgées qui sont fragilisées, qui sont vulnérables, ce n'est pas le cas. La vie sociale dans le quartier devient quasi inexistante depuis qu'elles sont confrontées à la maladie, aux veuves âges, à la vieillesse, à la solitude ou encore à la perte d'autonomie. Comme le réseau devient insuffisant, elles deviennent peu à peu isolées, voire invisibles, tant pour les voisins que pour les professionnels. Afin de prendre soin de ces personnes, le collègue s'engage à trouver des solutions adéquates pour permettre au plus grand nombre de personnes âgées de vivre dignement chez elles, le plus longtemps possible par la mise en œuvre d'un projet de coordination de l'aide et des soins à domicile sur le territoire de la commune qui tiennent compte de leur environnement familier, de leur degré d'autonomie, de leurs besoins et de leurs ressources financières. Un peu à l'instar de ce qu'on fait avec les consultations préventives pour les enfants, l'OED par l'OED, le collège va analyser la possibilité et la faisabilité de créer des consultations gratuites en faveur des aînés afin de promouvoir et de suivre et de préserver la santé des aînés de plus de 60 ans. Ces consultations ne visent pas à dispenser des soins, à développer ou médecine préventive des maladies et des troubles de l'âge par des gestes techniques simples visant à rassurer et à accompagner comme effectuer une poussée, prendre la température, mesurer la tension artérielle, tester la vue ou se vacciner. Sachant que la prise en charge d'une personne ne peut s'avérer complexe et nécessiter l'intervention de plusieurs prestataires de soins et de services, le collège veillera également à créer un réseau local de solidarité pour et avec les personnes âgées, avec les soins infirmiers, les kinésithérapeutes, la pédicure médicale, les services d'aide et de repas à domicile, les gardes à domicile, etc. Parallèlement à cela, la commune veillera assurer à chaque année la garantie de pouvoir accéder à un logement adapté, se sentir en sécurité, se déplacer dans un espace public repensé et je veux pratiquement proche des lieux de soins et services d'aide à la personne. Conscient également qu'il ne s'agit pas simplement de penser comme nous le faisons trop souvent en termes de déficit de l'indépendance chez les personnes âgées alors qu'elles peuvent encore parfaitement jouer le rôle dans la société. Le collège renforcera le conseil consultatif des aînés et soutiendra toutes les actions innovantes en termes de la santé et la participation de nos seniors tant à la vie politique qu'à la vie sociale. Les transmissions intergénérationnelles dont je parlais tout à l'heure des savoirs sera valorisée car elle est importante dans le processus de socialisation des plus jeunes. Du lien et de la solidarité entre les générations mais également pour l'insertion des familles migrantes au sein des quartiers. Cependant, lorsqu'il n'est plus possible de vieillir chez soi ou que la personne ne le souhaite plus, le collège veillera et proposera des formules d'accueil de jour ou de placement attirant et respectueuse de personnes au sein de notre maison de repos qui est de plus en plus reconnue vers l'extérieur, la maison de repos comme Sylvée Mouzeau avec son jardin extraordinaire qui permet un accueil aussi des habitants et nous verrons là aussi augmenter le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes avec le CPS. Afin de garantir plus de convivialité et d'optimaliser la participation sociale de nos aînés dans toutes les institutions, le collège créera une petite épicerie sociale. Vente de journaux, fruits et légumes du jardin, café, champ, etc. dans le hall d'accueil de la maison de repos du CPS en co-gestion avec le CPS. Et puis, pour répondre aussi en matière d'urgence sociale, les populations les plus vulnérables sur le territoire, celles qui ont le plus besoin et je dirais pour répondre à des demandes qui ont été aussi formulées lors de nos rencontres avec les habitants, le collège entend créer le lavoir social, un lavoir social pour le lavage, le cessage et le repassage du lait. Mesdames, Messieurs, j'en arrive à la fin de mon exposé. Encore quelques minutes de patience et j'aurai terminé. Je vous remercie pour toute l'écoute que vous me donnez et votre patience aux uns qui sont assis et aux autres qui le font debout, chacun sa manière et sa méthode. J'en termine par deux autres chapitres. Le premier, sur la transparence, bonne gouvernance et enfin, sur tout ce qui est le tourisme et l'internation. En matière de transparence et bonne gouvernance, le collège avait décidé au cours de la législature précédente de lancer une réforme ambitieuse et inédite de la gouvernance concernant son fonctionnement et celle de ses structures. en effet, les citoyens exigent des responsables politiques qu'ils se retroussent les manches collectives afin d'apporter des réponses satisfaisantes et adéquates mais également qu'ils appliquent la bonne gouvernance. Les valeurs de la bonne gouvernance sont la gestion saine du service public, la responsabilisation des gouvernants ainsi que l'information et la dette. A Saint-Jos, nous respectons toutes les valeurs de bonne gouvernance. Aucune structure n'a été créée, aucun bidule n'a été créé durant la législature passée. Toutes les compétences que nous avions ont continué à être exercées par la commune. Mieux, mieux, depuis 2014, la commune a pris la décision d'intégrer dans la commune la régie de rénovation urbaine en charge de tout ce qui est politique de rénovation dans l'auberté avec les contrats quartiers. Ce faisant, son budget a été pleinement rapatrié dans le budget communal. Il fait partie intégrante du budget communal et est présenté ici au conseil communal le collège mis sur toutes les forces vives de la commune. Nous croyons en la commune. De la même manière, nous avons intermédialisé le service d'accompagnement pour obtenir les primes au logement privé. C'était un échec retentissant avant. C'était externalisé vers une association où nous n'avions pas les résultats à exporter. Aujourd'hui, c'est un service public communal le guichet privé et gratuit qui a permis d'atteindre ses objectifs. Je voudrais dire à quel point nous pouvons être fiers de l'administration commune. De la même manière, la maison des cultures que nous allons inaugurer, nous la gérons au niveau communal. Nous ne pouvons vraiment faire un bidule. Il sera dirigé pleinement par l'administration. En ce qui concerne les mandats, aucun mandat n'a été créé ailleurs puisque rien n'a été externalisé, que du contraire qui a été internalisé. La commune publie sur son site tous les mandats de tous les mandataires. Le collège avait au cours de la législature passé décidé d'établir et de publier sur le site internet de la commune les cadastres des mandats et de favoriser le pluralisme et la transparence en réservant un mandat dans les structures communales. C'est nous qui avons proposé par exemple à l'agence immobilière sociale qu'un membre de l'opposition puisse siéger. Encore faut-il que l'opposition vienne aux réunions. Ça c'est un autre sujet. De plus en matière d'information ouverte, le collège a pris une série de mesures pour informer le plus largement possible le public. Je pense à la publication du bulletin d'information 1210, à la refonte du site internet, à la création d'un compte Facebook. À côté de cette information librement, rapidement et gratuitement accessible, les actes communaux ainsi que les séances sont complètement transparentes. Et si je voudrais rappeler qu'on nous demande parfois d'être exemplaires, nous l'avons été. Mais j'aimerais ceux qui parfois font des demandes puissent parfois parler à leur formation politique qui dirige les communes, qui dirige les grandes communes et de plus en plus de communes, qu'ils puissent faire le début du commencement de ce que nous faisons. Et je vais citer un exemple. La commune de Saint-Jos est la première et la seule commune bruxelloise à assurer une large diffusion des séances du Conseil communal par le biais du streaming. Et nous allons aller plus loin pour améliorer la qualité de la diffusion. Nous allons investir en du matériel performant pour que cette volonté de transparence soit améliorée par une meilleure diffusion des séances du Conseil communal. J'aimerais à certains moments ceux qui nous écoutent j'imagine un tout petit peu parce qu'ils ont quand même des grandes oreilles que quand ils viennent nous dire de rendre le Conseil communal live, quand on le fait nous, qu'ils puissent aussi en parler à leurs petits amis dans les autres communes. J'aimerais bien que les autres communes puissent aussi emboîter le barbeau. Rien pour le moment, rien. J'ai eu l'occasion d'en parler à la conférence des bourgmestres. Alors j'aimerais que l'on puisse aussi reconnaître l'exemplarité de la commune de Saint-Gence. Nous avons été la première commune en région de Céloise à le faire. J'invite les autres communes à emboîter le barbe et à d'autres à faire le relais. L'ordre du jour ainsi que les procédés repos des séances du Conseil sont reproduits sur le site internet de la commune. Le collège veillera à ce que les comptes rendus soient rapidement mis sur le site internet de la commune. Nous avons rattrapé là aussi le retard du passé mais nous restons une commune avec des moyens d'unité en personnel de grâce de grâce. Il faut aussi qu'on mette des priorités. Moi je veux bien qu'on fasse tout mais après on doit il faut qu'on priorise ce que l'on fait. En matière d'information des habitants de nombreuses réunions publiques se sont tenues tout au long de la législature dans le but d'informer les habitants des politiques venus dans leur quartier et de recolter leurs observations. Le collège poursuivra cette méthode de participation et de consultation avec les habitants. A cette fin nous allons nous doter d'un échec final de la participation aux citoyens que je vais piloter et moi-même qui va renforcer les rencontres entre les citoyens dans un même quartier sur le territoire commune. Le collège encouragera aussi les synergies entre les associations et la commune afin de favoriser les crises économiques d'échecifs. Etablir aussi une liste des structures qui perçoivent un subside de la commune et publier sur son site internet. Enfin, en matière de tourisme, de coopération et de développement, Saint-Jos, qui compte plus de 154 nationalités, est devenue une véritable cité internationale. Sur le plan touristique, la commune accueille un grand nombre d'hôtels. Il dispose de nombreux atouts, dont sa géolocalisation au centre-ville. L'activité touristique et événementielle constitue un enjeu majeur pour notre commune, entre autres pour son levier en termes d'économie et d'emploi, particulièrement dans le domaine de l'hôtel. La commune poursuivra l'organisation d'événements à destination de tous, permettant d'offrir aux habitants l'offre de l'azir gratuite, mais aussi pour les touristes. Le collège entend organiser des grands événements sur la place Roger en collaboration notamment avec Visite Bruxelles. Le collège développera également une série d'actions destinées à promouvoir le tourisme en mettant à disposition des habitants et des visiteurs une information touristique, un guide où aller en matière de patrimoine pour visiter les grands lieux, où aller se désintégrer et aller manger. Tout cela sera aussi mis en route. Le collège maintiendra des activités décentralisées dans tous les quartiers. Je pense notamment aussi à innover avec le parcours des artistes qui sera porté par notre échefille de la culture. Le village de Noël sera étendu à une semaine d'activité. Un village de Noël qui sera organisé la deuxième semaine du mois de décembre. Le carnaval, j'en ai parlé tout à l'heure, le feu d'artifice devant la maison communale sera dans notre déclaration politique générale de le fond de cette année. Et encore bien d'autres projets, je ne vais pas tous les citer. De nouveaux touristes viennent à Bruxelles parfois pour participer à la pli biennale du festival art des cours à nouveau. Le collège entend, et c'était une idée de notre échefille de l'échefille, de l'échefille, de l'échefille, permettre à de nombreux visiteurs de venir avoir une déclinaison sur le territoire communale. Le festival, l'art de l'art déco et du modernisme, notamment autour de la rue Méridien, où il y a bon nombre de bâtiments, dont le bâtiment royal que nous avons acquis très récemment. Le collège prévenissera le bal populaire dans l'administration communale chaque 12 du 10 qui deviendra de l'échefille pour les avantants de la commune. Sur le plan de la Cour des Nations Internationales, nous poursuivrons les accords entrepris avec les autres entités des pays avec lesquels nous sommes engagés. Dans ce baroque, je pense à la Turquie, à la Roumanie, à la Palestine et également au Félico. Nous envisageons évidemment de poursuivre les partenariats et les possibilités d'action de coopération voire de l'échefille. Mesdames, Messieurs, je vous remercie à nouveau de m'avoir écouté aussi attentivement et autant je dirais le silence. J'en ai terminé. J'ai dressé avec le collège l'ensemble des objectifs que nous proposons de poursuivre et des politiques que nous comptons mettre en oeuvre pour les atteindre. Ces orientations politiques seront affinées et traduites en mesure concrète au cours de la législature. Certaines d'entre elles, certaines actions seront déjà intégrées dans le plan de gestion que nous allons déposer en Matas et dans le budget 2019 que nous allons déposer en Matas et qui seront soumis à l'approbation du Conseil communale du Conseil. On aura cette occasion, l'occasion de ce président d'en débattre évidemment de manière plus approfondie. Voilà, monsieur le président, ce que j'avais à vous dire au moment du collège. Merci encore pour votre attention. Je vous remercie et je vous propose après ce marathon de faire 10 minutes de break si vous voulez bien et 10h12 nous retrouvons à 10h22. Merci. Sous-titrage ST' 501